Ben oui. All right. Attendez, j'ai juste supprimé mes autres shit. J'ai parti sur mon bord. J'vais partir dans l'audio aussi. L'audio est parti aussi. Fait que... T'es déjà parti, mais nous, on s'en crissait un peu. Ben oui. Yes, ben salut tout le monde. Bienvenue dans le bas de casque. C'est l'épisode Skype. L'épisode Skype? Ah oui, y'a pas de numéro. Ouais. Ben je sais pas si l'autre... Je sais pas ce qu'il va arriver avec l'épisode qu'on a fait vendredi passé. Il dure genre 7h pis on a tous fini par pass-out. Je suis allé vomir pendant l'épisode. Surtout pass-out. Hey, man. Ça a l'air, il s'est parti, une game de poker, Chris, sur PokerStore. Ah ouais, c'était méga... J'étais genre... J'ai goût de jouer au poker, tafardac. J'ai au poker. Moi pourrais, j'ai jamais... J'ai rarement été sous comme ça, là. Êtes-vous prêt pour un centurion? Ah shit, oui. Ben je vais le faire. Attends, 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 attends. C'est un centurion, là? Oui, c'est vendredi. Vendredi. Ah, vous l'avez dit? Ouais. C'est là que tu vois, je suis les messages de la conversation en tout cas. Non, ben je pense même pas. Je pense en fait, Phil, quand il était sous, il est prêt à la décision de faire un post sur Twitch. Non, non, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on en a parlé. Pis là, j'ai fait, garde là, Chris, on poussie pas out, là, si on l'a dit, même sur un enregistrement, on poussie pas out. Pis, let's go, on le fait. Fait que j'ai fait, garde, je vais faire un post Facebook tout de suite, est-ce-tu? Pis je l'ai regretté le lendemain, dret en m'élevant. Surtout que c'était un peu hangover, là. Mais c'est toi, vous avez fait un épisode de 7 heures? Genre, là, je sais pas trop si c'est. On a lâché sur Skype. 3 heures, à peu près. On a fini par être fucking deep, mon jeu. Plus que semaine. On a commencé, il était 8 heures. Mettons, 8 heures et demie, peut-être 9 heures max qu'on a commencé. Pis moi, je suis parti pis j'ai essayé de closer l'épisode parce que j'étais à 2 heures, genre. Ouais. J'ai raccroché avec ta blonde à 4 heures du matin, avec ta blonde pis Matt. Ouais, ouais, Mathieu. Ouais. Matt, pis j'ai essayé de continuer de jager jusqu'à, genre, 4 heures, 5 heures ou 6 heures du matin, je pense. Mais est-ce que ça enregistrait tout ce temps-là? Ouais, ça a tout le temps enregistré tout au long, hein. T'es pas une bonne idée, là. J'ai essayé de closer l'épisode. Ça fait déjà une demi-heure, j'étais de même. J'étais plus capable de devant leur tête quand j'étais trop gelé pis trop saoul. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, asti? Ben, Matt, il a dit qu'il allait arranger ça pour pas que ça... Il va garder juste comme le premier bout jusqu'à temps que toi, tu te loses. OK, all right, all right. Parce qu'il a dû se rappeler de sa conversation, genre... T'sais, entre 5 pis 6, là, il s'est pas dit grand-chose de glorieux, c'est sûr. On s'entend. Non, mais je pense que c'était un peu... Ah, je parlais que tu parles à Jasmin. Fait que ça devait être émotif, là. Ouais, on t'a parlé, tu sais, j'ai fait broiller ta blonde. Ah, c'est-tu trop de cul, t'as fait broiller ma blonde? Après, on m'a fait ça à tienne, mon con. C'est malade que Marco, il se lève pour défier les rideaux en arrière de lui, genre. C'est quoi? C'est malade que Marco soit en tabarnak pis il déchire les rideaux en arrière de lui. T'as pas... T'as fait broiller ma blonde, mon tabarnak! Là, Jasmin arrive, il est comme, Marco, calme-toi. Pis il est comme, toi, tu fermes ta gueule! C'est pas une affaire d'hommes, c'est-à-dire. Est-ce que, Jeff, t'as fait quoi vendredi? Euh, vendredi? Ouais. Moi, j'ai complètement perdu la notion du temps depuis... On est mercredi ou mardi aujourd'hui? On est mercredi. Ce que j'ai fait vendredi. Est-ce que, normalement, t'as la notion du temps, genre? Un peu plus. Normalement, j'ai pas la notion des fins de semaine. Pis là, j'ai perdu juste la notion des jours. Moi, j'essaie d'être consolé. Je me dis, je passe une journée scrap, une journée en lendemain de veille, une journée scrap, une journée en lendemain de veille. Y'a d'être sa... J'ai besoin de voir une affaire bleue. J'ai dit Windex, pis bientôt, y'a une famille qui va y penser. Faut que t'ailles fait le tour du catalogue en tabarnak, pour faire comme, blue martini. Let's go! Non, mais c'est l'enfant, le monde est allé dévaluer le cul, est-ce que, là, comme s'il n'y allait plus jamais avoir d'alcool disponible. Ouais, mais on passait là, Raphaël. Le monde n'a plus rien à faire. Ah, mais moi, j'me suis acheté une bouteille de rhum, j'passais à fener, pis... Chris, man, ça se saoule, l'honestie du rhum. J'ai envie de boire de la bière, là, Chris. J'ai bu peut-être le 2 tiers en 2 jours, genre. Pis les 2 fois, j'ai eu du mal. Je me suis batché de rhum, là, quand j'suis passé. J'me suis dit, moi, y'allez pour la peine. J'avais déjà un demi-26 ans, j'suis fait, moi, il m'en manque 2. Fait que... Me voilà propriétaire de beaucoup, beaucoup d'alcool. Et de mon malheur. J'en ai plus de rhum. Ah, ouais. Ah, par chance, nous autres, on a un estime d'armoire ben plein de phare, là. Fait que même si il ferme les S.A.Q. estime pour une crisse de boute, là. J'ai toujours à la fin un estime de boire de la merde, là. Genre, j'sais pas... La crème de menthe. Ouais, genre... J'me pas si j'en ai. Sûrement. Sûrement. J'sais pas. Sûrement. Sûrement qu'on me n'a. J'sais pas, j'sais pas, t'es partie, genre, quand t'as mon appartement, elle a comme monté un bord, pis elle a genre, on a comme pas mal toutes les sortes d'alcool, ben c'est toutes. Sûrement qu'il y en a qu'on n'a pas, là, mais la majorité. Pis... Ouais, c'est sûr. J'ai juste entendu ton chat dans le bain. Ouais. On rit ! Non, je l'aime assez. Qu'est-ce que vous pouvez, guys, à part du Blue Martini, là? Moi, j'peux une brûle à pied. Oh, oh! Pour ma traditionnelle noce. Oh, ben non! Tu sauras, mon Alex, que moi aussi, je me suis équipé avec un magnifique noce. Fuck yes! Mais, euh, j'risse de le noyer. J'ai l'acheté un pour vendredi, aussi. J'risse de mettre un petit peu de rame dedans la bête, là. Ben ouais. C'est pas le fait. Ben, je pourrais mettre du gin dedans. J'vais même chercher du gin. Oh, play! C'est bon du gin, là-dedans! Ben oui! Ben le best, c'est de la vodka. J'ai l'acheté de la vodka dans mon gin blue tonic. Ben oui, ça coûte rien de plus. Tu devrais. Tu devrais. Tu vas être beau en Chris, tantôt. En Chris, tu devrais mettre de la vodka dans ma IP. Oh, wow! Ben oui, pourquoi pas? Vas-y! Non, c'est une joke, là. On est juste deux. Tu iras tantôt, par exemple. Pis toi, Marco, comment ça se passe, la semi-quarantaine? Parce que nous autres, on travaille encore? Ouais, ouais, encore. Par chance, on peut continuer à se voir avec Phil, là. Parce que, dans le fond, on est à semaine longue ensemble. On se voit tout le temps. Tous les jours, je passe chez les parents, dans le fond, pour déposer le stock pis déposer l'argent. Fait qu'au moins, ça me sera pas si on a pu brosser en famille pour jouer à des jeux de société. C'était le fun. Ouais, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Sinon, moi, t'sais, t'as Skype, t'as FaceTime, pis t'as ben des affaires online que tu peux gamer, là. Genre, j'ai trouvé un site que tu peux jouer des games de RISC online. Ça avait l'air cool. Ouais, c'est nice. On a fait un home game sur PokerStar. Dans le fond, on était tous... On était à peu près à eux. Oh, Christ! Une petite vodka, mon chum. Ouais, ça va être meilleur que du gin avec ça, ouais. Merde. As-tu rajouté de la... Ah ouais, t'as rajouté dans ton drink? Ah, ta gueule. Ok, j'vais remettre dans ma bière. Ouais, mettre la vodka dans ta haie, pis... C'est drôle de ça que ça va faire, là. Ça va chercher de la vodka pour que c'est notre haie. Et que je le modifie. Ouais, ça goûte le cu, on va rajouter du fond. Il y a une certaine vidéo aujourd'hui qui dit ça justement, là. Il dit, j'ai mis de la vodka dans ma bière. ma torona c'est pas pire les russes ça ne crée pas beaucoup c'est pas super j'ai déjà mis de la vodka je pense du gin dans de la bière sans alcool on est peut-être parti chez nous il restait ça dans mon fridge j'étais comme je vais aller décoliser c'était pas mauvais c'est de l'air toxique moi le pire c'est que le noce c'est la seule boisson énergisante que j'aime parce que je trouve que toutes les zones sont trop sucrées et qu'ils goûtent le style de marde médicament le noce je trouve que c'est la meilleure et c'est tellement la plus toxique elle est bien pleine elle est bien pleine de vitamines B6 puis B12, regarde 600% de ta dose quotidienne de B12 moi et Jean-Berck plus plein de taurine, plus leur mix spécial je me rappelle pas si t'écris le CM CM Plexis ouais c'est ça ouais 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 ça somme comme le genre de produit qui fond dans l'usine de monsieur Burns oui ça donne un petit drink qui fait mal à la tête un peu c'est le fun c'est le fun ouais 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 c'est le point noir puis je suis bandit oh non qu'est-ce que tu trouves pour passer le temps mon GF moi j'ai écrit je repasse là je suis en train d'une grosse mission en fait je suis en train de repasser les Splintercell oh ouais that's it man c'est vraiment un bon jeu de ça man pour de vrai ouais c'est ça ouais vraiment le mode co-op on va t'en créer ça en plus ouais ouais tu peux jouer en co-op ouais mais ça commence à partir du 3 ça je pense je pense dans les deux premiers je peux pas dire sur quelle console je pense Xbox puis Playstation ça marche ouais ouais c'est un jeu moi je joue sur Xbox mais je trouve quoi j'ai l'impression GF que t'as encore l'Xbox original pis c'est pas par choix genre c'est pas par choix non mais moi le Xbox original je l'avais je l'ai passé à un moment donné en fait donc techniquement je l'ai semi-vendu à mon cousin il a jamais joué il l'a laissé au chalet de son nom qui a je pense un de mes genre de petits cousins éloignés qu'on joue avec ils l'ont laissé allumé trop longtemps pis il a pété ils ont tué ils ont tué moi Xbox mais j'ai un Xbox de l'Xbox 360 Elite oh oui le noir ça ouais le noir qui fait un ah ouais un bel en noir il y a beaucoup de monde qui joue à une autre chose et danser 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 line mais je ne sais pas anyway il y a plein de jeux qui outspé vraiment cool ouais il y a vraiment cool qu'est-ce que c'est qu'il a lancé quelque chose c'est ça c'est le passé c'est le passé pis tu l'as lancé genre de bruit ben oui ben oui il m'a lancé ma paye il l'attache après il l'attache après une brique pis il a calé sur le bout de ses bras c'est bizarre un peu c'est le poids de ton gratteux comment ? le gratteux qui a remporté full d'argent c'est le poids de ton gratteux ouais ben c'est ça le poids de mes 7$ un tabarnak combien c'est une pièce ? 2 pièces je suis peut-être un peu riche dans le fond ben peut-être je crois peut-être je crois qu'il m'a rajouté genre 20 000 quand je travaillais à Romaine quand je travaillais à Romaine le monde il achetait des gratteux à 100$ ils ont sorti ça j'allais chercher ça mon gars à un badge de 10-15 gratteux dans les épiceries il me faisait faire toutes les hosties d'épicerie les employés parce qu'ils sortaient pas du chantier fait que là je partais il me donnait je partais avec 1500 piastres pis là j'allais dans les épiceries pis j'allais chercher des gratteux un peu partout au sein man le monde quand il voyait à rentrer que t'es 1500 piastres faire ouais j'en veux 15 faire comme ouais ils se mettent à 2 pour 1 normalement ouais c'est ça oh man je suis vraiment content à dépenser pour rien c'est un coq le Mitchum il travaillait c'est comme c'est genre une espèce de truc de fonderie ou je sais pas trop pis c'était comme une petite grosse place qui est genre je pense qu'il travaillait en Gaspésie mais c'est comme une petite badge de monde qui venait pas de la Gaspésie fait que là il arrivait il finissait de travailler mettons à 2h le matin ou à 1h le matin pis là tu vois ça sortait d'un bar pis ça strippait de la drogue en tabarnak ça avait l'air d'un roulement dit qui coûtait cher il jouait à des astuces d'affaires il crissait à 1000 piastres sur genre des pédoufaces des affaires de même t'sais des astuces de gambling qui ont pas de souci ouais en rome c'était tout le temps ça même au bar des astuces de brosses je me rappelle ma première année que j'étais là quand on a fêté ma fête moi ça m'a coûté 300 piastres pis à chaque fois on payait toute une tournée t'sais chacun notre tour fait que moi ça m'a coûté 300 piastres je sais pas combien que les autres ça leur a coûté pis moi j'étais un gars qui va prendre une douche quand je suis chaud j'aime bien ça aller prendre une douche je suis tombé endormi dans la douche je suis tombé endormi dans la douche pis là j'étais t'sais c'est comme des douches communes là qu'on a fait qu'on a comme 4-5 douches pis on a 17 gars fait qu'il y a de l'eau chaude il y a de l'eau chaude pour 17 gars dans un camp pis qu'est-ce qui m'a réveillé c'est l'eau prête que j'ai passé travers toute l'eau chaude pis là veux veux pas j'étais tombé t'sais j'ai comme tombé à terre pis là quand je me suis réveillé là il y avait de l'eau partout dans la salle de bain mon gars j'étais assis sur le drain à grandeur de la salle de bain je me suis allé me gâcher dans ma chambre et là c'est pas grave imagine le gars qui rentre ou Alex couche à terre dans son vomi tout nu avec l'eau qui déborde Christ le gars m'a dit t'as parlé contre toi qu'il était fini l'eau chaude j'imagine qu'il y a personne qui l'a su je vais pas parler de tout le monde mettons ah man il se réveille il y a plus d'eau chaude la toilette est toute inondée pis il y a un caca il y avait comme un pouce et demi d'eau partout à grandeur dans la salle de bain t'es un farnac c'est un moment de vieux c'est une personne qui s'est dit genre je pense qu'il y a une toilette qui déborde on va rentrer aller voir d'où vient ce déluge quand moi je me rappelle j'ai transféré de place il était 5h du matin 5h du matin ouais le bord fermait à 1h il ferme à 1h ouais mais c'est un bord de chantier il y a un bord sur le chantier oui la première ville est à 2h30 de route c'est à quoi c'est-tu bon qu'il va faire des shots sur le gris ben non il est pas ouvert il était juste ouvert le soir ils prennent un shot pis ils retournent travailler c'est mon genre et le chantier à partir du campement le chantier était quasiment à 1h de haut ça va ça va mec tu Jeff ça te serait-ce un peu côté financier tu sais chez tes travailleurs autonomes non ça va j'ai hâte de voir si je vais être à l'hémicide vraiment à l'aide de Trudeau on va le faire 500$ par semaine hein on va le faire 500$ par semaine non ça revient à ça en gros mais 2000$ par mois ouais 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 ça fait pas beaucoup pour vivre je parlais ben c'est assez pour survivre ouais c'est ça c'est strict minimum sauf qu'il faut que tu t'en mette de côté pour qu'est-ce que tu te mette 200$ de côté par paye est-ce que tu t'es pas imposé là-dessus ouais c'est ça rendu là Chris il aurait pu te donner le salaire rendu là ça va juste faire qu'elle m'ouvre on va tout flouber le cash puis après tu sais il va arriver à Chris tu nous dois 5000$ ben ouais ouais ben si je peux recommencer à faire des shows ça se rembourse quand même vite ouais non c'est sûr surtout que tu payes pas ton monde à GHB fait que tu sais ça va vite là c'est rien F*** you est-ce que ça fait il a vraiment pas le fâché mais là ah il est beau ton chat ah il est mignon c'est une chatte mademoiselle vagin cul oh 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 tu l'as appelé comme d'ailleurs un classique un classique je suis malade aussi je suis pas un name à vagin cul là mais mademoiselle vagin cul je pense que c'est genre c'est-tu que ça m'a fait triste la crise de nom là de personnages quand ils prennent l'évraison mademoiselle vagin cul c'était largement assez pour moi là à cet âge-là surtout mais encore aujourd'hui ah justement j'ai pas fait à manger j'ai écouté le sous-écoute avec avec Vincent des Denis pis Yves Pépelletier pis Yves Pépelletier il punche en tabarnak il m'a dit rien à faire c'est bien ouais il punche mais c'est ça il essaie de se renchirer par-dessus par-dessus Vincent pis Vincent à toutes les fois il fait juste rajouter une phrase il pourrait juste péter dans le micro avec sa gueule pis tout le monde fait un peu ouais ouais pour mon sens c'est ça le nom de ma blonde madame vagin cul oh ouais ouais ben non ça a marqué les esprits j'ai pas de sorti de ma chatte j'ai pas de sorti de ma chatte ouais j'suis pas du tout le monde ah ok c'est peut-être juste moi c'est pas grave c'est bizarre c'est ça des fois ça fait ça ça revient des fois c'est un problème de connexion genre mais nous autres on te voit bien pis on t'entend bien bon parfait ben j'vous entends c'est qu'est-ce que tu jouais ? j'vous raffile en très gros mais j'vous entends c'est qu'est-ce que tu jouais ? euh j'suis rendu au 2 ok c'est euh Pandora Tomoro j'sais pas si c'est ça le nom du jeu ah oui 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 c'est là Pandora Pandora Bonobo bonobo c'est ça c'est là qu'il se passe en Afrique mais le pire c'est que j'pense c'est même pas ça le titre du jeu mais c'est ça c'est genre le name code t'entends tout le temps ça dans le jeu fait que ça va bien là j'suis rendu à Jakarta oh à Jakarta cette place où il y a beaucoup d'échanges de feu dans dans le monde du jeu vidéo d'ailleurs j'aime bien ouais ouais j'suis en grosse mission là et euh j'me rappelle pas c'est qui le dude qu'il faut que je piège j'me j'ai déjà traqué son téléphone oh j'ai fucké son sous-marin oh tabarnak j'ai tué beaucoup de ses hommes t'es savage mon gars oh ouais c'est pas beaucoup de GF esti tabarnak ouais si c'était une vraie histoire pour vrai genre chichi dans mes culottes là genre ouais j'ai saboté le sous-marin d'un dude j'ai tué tous ses hommes c'est comme tabarnak c'est comme tabarnak GF esti j'en demande qu'est-ce que je fais quand je ne fais pas de stand-up et bien j'ma dire pur dit hey fuck la mora man on s'en va à Jakarta c'est déjà ma day job j'suis espion t'avais tu t'avais toi Fight Night Champion ? je sais que t'es un fan de boxe ah non 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 j'ai jamais c'était pas les jeux Fight Night j'ai jamais de temps de triper j'étais plus sur j'jouais plus à UFC ah ouais j'ai joué mon contrôle était plus genre le fun à manipuler ah ouais mais Champion était particulièrement fluide là pour vrai là je considère que c'est comme un des jeux de combat les plus fluides parce que t'as fait avec les Jay-Stick pis t'avais comme un Jay-Stick avec un des triggers t'as comme pour bouger ton bassin pis te déplacer pis bouger tes hanches pis l'autre c'est pour les c'est pour te bloquer mettons avec le heart pis en même temps t'sais mettons si tu mettais la flèche vers le haut enfin gauche ou droite mettons t'envoyais un straight ou un jab je pense que j'ai déjà joué avec chez Dave Godet son ancien appare ah ouais mais j'suis pas sûr si c'est ça là mais j'suis pas mal certain t'as-tu gagné ? non il m'a pété à gueule ah ouais je me rappelle quand il était venu t'sais quand il était venu au podcast dans le fond c'est le mot qu'il était allé chercher pis t'sais j'ai comme passé peut-être deux heures avec avant que vous arriviez genre pis on a juste fait on a fait genre 3-4 games de Mortal Kombat pis là je le battais tout le temps parce que t'sais j'avais le jeu pis là à la fin il commençait à être fâché fait que j'essayais comme de downgrade un peu mon game genre juste pour comme qu'il y ait du plaisir pour pas que je le pète trop vite pis là ça faisait encore plus chier parce qu'il était tight de me battre mais il perdait pis quand même j'étais comme bon on va changer de jeu Dave finalement ça faisait encore plus chier c'est comme bon ok on va arrêter ça je pense ben tu dis gars je vais me downgrader pis t'as-tu dit pas ben oui j'ai dit là j'ai dit gars je vais me mettre à ton niveau mais je vais te péter pareil genre non c'est pas ça c'est juste que je le connaissais pis t'sais comme je veux mais en fait n'importe qui contre qui jouaient à quelque chose en général t'sais si t'es meilleur que lui t'sais mettons si t'as pas vraiment joué à un jeu je trouve que c'est un peu mad d'aller juste à aller all-in pis il laisser aucune hostie de chance là genre ben ça dépend je jouerai avec un gars qui était fucking fort à NHL là Max, le frère à Jas, puis il me dit que ça m'encouragait. On jouait, puis j'étais comme en tabarnak. Je l'ai battu une fois en l'espace de comme... À tous les soirs, pendant deux ou trois mois, puis j'ai lu ça le battre une fois, puis c'était incroyable. Sérieusement, j'étais tellement content. Ça n'a pas de bon sens. J'ai joué à l'HL de même aussi, puis il me battait aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis une fois, je l'ai battu comme 6-0, puis je n'ai pas arrêté de le narguer tout le temps. Comme avec GF, on avait joué à Halo 3, puis on avait son petit baveur. Ah, c'est la pire merde quand tu joues à Halo, man. T'es tellement dégueulasse. C'est pas joué au plus bon. C'est tellement dégueulasse. Je suis vraiment bon à Halo, à NHL 2010, puis à Def Jam Fight for New York. Ça, c'est mes jeux. Oh, man, c'est vrai, tu veux dire. Ah, c'est-tu que c'est nice, Def Jam Fight for New York? C'est le brunch dans la zone, là. Depuis que moi et ma blonde, on a un GameCube, je cherche ce jeu-là, mais c'est tout le temps comme 70 piastres. Fight for New York en particulier. Le premier Def Jam, il coûte 15 piastres, mais... Au Xbox? C'est au premier Xbox, je pense. Ouais. Ah, ben. En tout cas, il l'a sur le GameCube aussi. Avec Snoop Dogg, t'as Fat Joe, pis tout ça. Ouais, 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 ouais. Mais le Fight for New York, le story mode, était particulièrement nice. Tu pouvais, genre, habiller ton bonhomme. Tu choisis ta bitch, là. Pis après ça, t'as les deux bitches qui te battent, pis t'as en choisi une là-dedans. Quand tu te fais battre, tu te ramasses avec celle qui est pas belle. Ah ouais, c'est vrai, t'es-tu. Ah, pis une année, tu te bais que... Il te bais sa fin sur Snoop Dogg, t'es-tu. C'est marrant. Ouais, pis pas longtemps avant, genre, le sidekick de Snoop Dogg, ils ont choisi Sticky Faze, le gars du groupe de rap qu'on se calisse le plus de l'histoire, ils ont fait, t'sais, c'est Onyx, là, qu'ils ont fait, genre, Slam, pis c'est à peu près tout, t'es-tu, là. C'est bizarre qu'ils aient choisi ça comme personnage super important, là. Ouais, mais c'était bon Onyx, mais c'est pas... T'sais, t'as des... Ouais, une toune que j'adore, mais ça s'arrête là, là, t'sais. Ouais, c'est du rap quasiment agressif. J'sais pas si tu connais, Jeff. T'as dit ça, j'essaie de me rappeler. T'as pas déjà entendu ça. Tum, 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 tum. Poum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ouais, j'ai déjà entendu ça. T'es du coup, là. Je pense que c'est joué dans... Qu'est-ce que ça sonne de queue, mon gars? T'as dit ça. Moi, je voulais l'entendre. Moi, ça sonne brillant dans ma piège. Ben, je suis content que tu l'aies fait, mais ça arrive souvent, ouais, que, genre, Marco, mettons, y a pas de musique ou, t'sais, quand on est pacté, mettons, d'un party, genre, pis là, tu peux juste sortir ton sel pendant qu'on fume pis le crisser sur la table avec le son dans le tapis pis ça sonne tellement le méga cul pis genre, ben, on est tous contents, étrangement. Ben, c'est parce qu'on est sous et nous, on s'en calme les, sur le cul, on joue de la musique. Ben, c'est vrai que j'ai tendance pas à ça. Non, c'est drôle parce que c'est jamais aussi gratifiant pour toi, j'imagine que, genre, tu comprends ce que je veux dire? Genre, le monde, leur réaction est jamais incroyable de comme, oh, de la musique! j'ai fait plus pour moi pis en même temps, c'est comme, je vais le mettre à une place que tout le monde va pouvoir l'entendre. Reg, sérieux, c'est ton combien de tièmes, là, mon chum? Moi, ça? J'ai une JF, il y a des choses où on a un petit fil à l'enrouler à l'enrouler sur le micro, moi, j'ai peut-être voulu. Ben non, mais c'est parce que ma jeune Q a un problème d'attitude pis elle arrête pas d'attaquer mon cul. C'est que je la droppe par terre, c'est comme pire, elle se donne une swing pour le reach. Ah ouais, ouais, je trouve que c'est la meilleure option, là, si je suis tatoué, je poignerais ça par la nuque pis clac, on finit ça là, bonne mue, bonsoir. On va être une belle, c'est-à-dire qu'il ne sera pas l'autre. Appelez la SPCA, c'est-à-dire qu'il y en a un qui veut craquer le cou à son chat. La semaine d'après, je suis comme dans le bulletin de nouvelles de Barco. C'est Frank Grenier qui m'a tout appris. Il sonne aux portes avec son chat mort pis il commence à chanter du Frank Sinatra. C'est toi dans le film de Dave Goddard, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. Ah c'est possible, t'as-tu avec Dave, en tout cas, t'as-tu appris Dave Goddard, ça j'ai compris. Ah, Frank Grenier, c'est-tu. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'à l'avenir, on va se barrer la casse en 2020. Ben, tu lui diras non. Là, c'est la pandémie, fait que... Ben oui. On peut inviter le monde par Skype, T'sais, j'avais comme fait des... Oh yes, c'est vrai. Ah c'est vrai, c'est la semaine prochaine, j'ai tellement hâte. Ouais, good job Alex. Good job Alex, merci d'avoir invité sérieusement. Ben oui, je vais te sucer. Je lui ai donné ma PS3, je lui ai dit en échant, tu vas venir à mon podcast. Ben écoute, je t'ai rendu le podcast à Alex maintenant. Tu vois-tu, t'sais, tout le monde s'accapore ça. Ben oui, on va te faire une pique, Alex. On va te sucer à la gagne, mon chère. Ça ne marcherait pas, c'est le podcast-là, OK? Tu me reconnais tellement, lui. Je suis fier de ce gars-là. Après, c'est rendu le podcast à GF par exemple, ça, il nous l'a fait comprendre. C'est rapide. Ouais, ouais. Il n'est pas là souvent, je vois que ça appartient à ce podcast-là. Hé, ben ça, c'est vrai, ça, c'est une question de timing. J'étais là vraiment souvent avant. Ouais, c'est vrai. j'essaye, mais Chris, c'est l'apocalypse, c'est-tu, puis avant ça, je ne sais pas. Ça arrive. En fait, avec Skype, j'imagine, on va avoir plus le temps aussi. Hein, GF? Ben, il y a du temps, ça, tout le monde, là, j'imagine. C'est juste un petit... Ça passe à l'ongard de journée, ça serait rien que de moi. Ouais. Moi, étonnamment, je me sens que je suis le temps équipé pareil. Il y a des trucs que j'ai eu de faire, genre, je me disais cette semaine, Chris, on avait gamé, as-tu me pensé Alex à Overcooked? Tu travailles quand même. Ouais. Moi, je ne travaille pas. C'est long, on est esti des fois. Ah, c'est clair. Ah, man, c'est clair. J'essaie de me garder dans ma routine, comme de bien faire manger puis de m'entraîner aussi, bien pas tous les jours nécessairement, mais au moins, trois ou quatre fois semaine, ça prend du temps, mais au moins, en gardant cette routine-là, je tombe pas trop... Je bois plus que je buvais, mettons, mais genre, moi, je ne deviens pas trop un astide déchet. C'est l'astide discipline qu'il me reste. Je suis en train de virer frou, il ne me reste plus de hache. Je veux quoi faire. Ça fait deux jours, je t'ajure, c'est-tu? Quoi? Faut remédier à ça. Faut pas que t'as joué dans une apocalypse de même, mais si t'es... Si t'es allé troller de diplôme, Chris, tu fais tout le monde battre, t'as pas grand-chose. Non, c'est ça. J'en ai du pot, mais Chris, elle j'en joue le pot avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, cette semaine, j'ai mangé de la fondue deux jours de suite. Et tu? Chris, t'as gagné. Quand tu parlais de déchets, je me reconnaissais beaucoup là-dedans aussi. Ah ouais? Genre, t'étais seul avec du vin pis t'as jeté ton... Non, je suis avec ma blonde pis on a recruté un de nos amis comme dans le confinement pour pas qu'il soit seul. Pis on s'est fait comme un estime de gros stab de fondue avec plein de bouffe pis tout ça. Pis là, lui, il nous parlait d'un de ses amis qui est en Maine ou qui ont fermé une ville et lui montrait comme des photos genre exclusives du monde qui court pis tu te capotes pis j'étais comme envoies-y des photos de notre fondue. Je dis oui, je comprends. Nous aussi, c'est pas ça. Nous autres, on a même plus de fromage dans notre fondue calisse. On est poignés pour manger. On est poignés pour boire du but, là. Chris, la tabardac. Oh, man. Chris, belle vie. Vous que j'ai fait ça et bouffez de la fondue en écoutant la TV, tu crées ça sur la table du salon pis t'écoutes un film. Non. Je pense pas. C'est la meilleure. J'ai déjà mangé de la fondue en mangeant de la raclette, par exemple. qui risque que c'est absurde? On dit raclette. Qu'est-ce qui te manquait dans un des deux pour faire des comptes de vue? Tu peux acheter des kits de même, déjà. Avec, sur ta raclette, t'as la place pour mettre ton bol de fondue. Ah, c'est sûr que ça existe. Hein? T'as un tour dans le milieu, les gens? Ben, t'as un rond pour mettre ton chaudron dessus. Si tu mets pas de chaudron, ça continue ta plaquette de raclette, mais si tu veux, tu peux mettre ton chaudron, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que c'est américain de faire la raclette, qu'est-ce que c'est américain de faire genre la raclette, la fondue, ce sera pas assez. Il faut que tu sois dans le même temps. Et beaucoup de fromage. Toi, d'ailleurs, Jeff, pendant que tu mangeais ta fondue, t'as-tu demandé à ta blonde de te crosser? Non. All right. Non. Normalement, ça peut être un beau camion spécial. Tu as dit, veux-tu me crosser pendant que je prends ma douche? Il y a juste son bras qui rentre dans le rideau genre, puis il y a comme « Ah! » « This is 10% « 20% skill » qui est tout comme il est dans la douche. » Il risque de me donner un nouveau fantasme. J'ai fucké le mot, je le dis. C'est pas grave. On a fini le podcast. Allez, avez-vous vu le gars qui fait son confinement? Pouvez-vous? Ça vous dérange-tu? Je vous laisse deux petites secondes. Il y a comme une petite alarme qui sort de dans ma maison. Je veux juste aller voir c'est quoi. C'est un... Non, c'est un cas. Je ravi. OK. Mais avez-vous vu le gars qui fait son confinement dans son char? Son char. Ouais, le gars, ça faisait 5 mois qu'il était parti en République Dominicaine parce qu'il s'est séparé avec sa blonde fait qu'il est comme parti pour décompresser et tout ça. Là, il est obligé de revenir. Mais là, il n'a plus d'appart, il n'a pas de place où aller, il n'a aucun ami qui veut l'héberger parce qu'il arrive de l'extérieur. Fait que là, il est pogné dans sa petite écho, man. À Montréal, il a passé la télé, il fait pitié. Il n'y a quand même personne qui veut m'aider. Chris, moi, je l'aurais aidé, tabarnak, au plus, je vais être malade. Laisse ton ami dormir dans son char pendant 2 semaines. C'est ça. Ça faisait 4 jours que tu n'as pas d'amis. Ah, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh. On va attendre la fille. Mais bon. Mais on annonce. Il n'y a peut-être pas d'amis, comme tu dis, JF. bref. Il se fait pitié, man, dans sa petite écho rouge, tu sais. Ah ouais. Ce serait quoi le best spot pour faire confinement, selon vous, genre, tu auras tout ce que tu veux. N'importe quel endroit, mais genre, c'est vide. La Casa Corfu. C'était moi qui étais vide. J'avoue, j'avoue que c'est clair. J'aime même pas aller là sans confinement. J'avoue, j'avoue que c'est une bonne cuisine. Ah, attends, sinon, l'ancien beau bestie ça aurait été hot. Ah non, t'as pas de cuisine là-dedans. C'est quoi avec une cuisine? Moi, je dirais chez Funtropolis. Funtropolis, tu connais pas. C'est une affaire de parc d'amusement pour enfants. Ah, faites-vous le recensement de tout ce qui va fermer après la pandémie? Non, 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 on cherchait le meilleur spot. Il y a plein d'affaires quand même. Il y a plein d'affaires. C'est comme la nouvelle jungle aventure. Oh, jungle aventure. Comme le cachalot. Ouais, on avait un cachalot dans le coin. Ouais, ouais, le cachalot. C'est la même affaire qu'un cachalot, dans le fond. Ah oui. J'irais au cachalot pour dormir sur le cachalot. Ce qui est le plus fun d'aller au cachalot quand tu as 7 ans, c'est aller au cachalot quand tu as 25. On dirait que Philippe a pleuré. Ce qui est plus fun d'aller au cachalot à 7 ans, c'est d'aller au cachalot quand tu as 25. C'est pas mal plus facile de se battre. Je suis parti de se battre et de se battre contre ma professeure de 5e année. J'irais dans le pensée. Je m'en prie, si vous voulez. J'irais dans le cachalot. Je fais des callbacks avec 30 épisodes de décalage. Je fais des callbacks de... Je te joue dans la tête. Je le sais. Je vais remonter mes démons. Non, je ne peux pas être à jeun. Je ne peux pas. Oui, c'est vrai que tu avais arrêté de poil. Oh shit. Ça, c'est bien longtemps. Ah oui, ça, c'était le fun. Vous avez vu le film La plateforme? Non, genre pas grave. C'est un bon film. C'est gar, pas mal. C'est un peu... Ça a l'air pas OK. Oui, c'était un peu fucked up, un peu sur la liste, un peu genre même semi-philosophique, mais avec juste des dégueulacités. J'ai commencé Tiger King. Oh man, tu as aimé ça? J'ai commencé un épisode. J'ai écouté juste un épisode à date. C'est que le gars il est redneck, mon gars. Oh man, c'est malade. C'est malade. Moi, j'ai commencé la saison 10 de Masterchef. Qu'est-ce qu'il y en a que ça... Tabarnak. Gordon, il est encore là? Oui, oui, mon chum. Là, il n'aurait pas de souligner que c'est la saison 10 et c'est la plus grande saison ever. Il est comme Season 10! Est-ce qu'il voulait qu'on prenait des shots à toutes les fois qu'il dit Season 10? Sérieusement, c'est sûr que ça vise les Américains. Il me semble que les Anglais sont bien trop pragmatiques pour n'avoir de quoi à colisser que ça fait 10 ans. C'est le feeling que j'ai. C'est drôle. Moi, j'ai mis ça à dire... Vas-y, Phil. Ah, j'allais dire... Hey! Cool! Oui, on avait écouté... On a écouté The Circle. Circle? Ça, ça a l'air de blague. La parle des réseaux sociaux. C'était une télé-réalité. tout le monde se rencontre par rapport à des réseaux sociaux mais sans jamais se voir dans la vraie vie. Il est les mines du monde. Tu peux prendre complètement la personnalité de quelqu'un d'autre et tout changer si tu veux. Ou avec toi pour vrai. C'est drôle. mais c'est pas mal le même niveau dont on s'en calise que Max. C'est shit. Ah ouais. Ah ben, Phil, c'est bien, Pascal. Vous voulez Tiger King? T'es Metalex? Mettre un masque, c'est sa caractéristique première. Ben oui. Pourquoi il y a un M dessus? Parce que le nom du lutteur, c'est Mil Miskaras. Ah, c'est un masque de lutte. Je pensais que c'était un truc de sadomaso genre weird. C'est un peu les deux en fait. T'avais pas totalement tort, JF, là-dessus. Mais je trouve que c'est galère qu'il y a des cordons. Tu peux serrer le pénis de ton adversaire. Oh, c'est vrai. Est-ce que vous avez-tu pensé que vous avez sorti ça? Ouais. OK. On leur fera. Bon, un moment donné, je veux que tout le monde ait des masses de luchador puis on fait un épisode de Mexique. Ça va être un peu blessant. Ah, j'aime ça. Ça me sert à la gueule. Ah ouais. Vous avez écouté tous les Tiger King et JF? Ben oui, je l'ai tout écouté. Moi, je... Ben, non, on l'a... C'était tellement random, c'était avant que la poly parte un peu là-dessus. J'étais avec ma blonde tranquille. On voit un shit avec des tigres. Ma blonde dit « Ah, on met ça » parce qu'elle pense clairement que je vais dire non. « Ah ouais, let's go. » On commence ça puis on voit les rednecks arriver puis on me fait comme ça. C'est bien malade. Dans quel épisode, il y a un épisode qui essaye des guns puis il tire genre en ligne qui est comme « T'es écrit, je viens de tuer tout le monde. » Il prend un peu un mannequin puis le gun, ça a l'air d'être un sniper là, tu es tranquille. Puis là, il tire « Est-ce que l'on lance roquette ? » Qu'est-ce qu'il a mis ? C'est de la dynamite. Il a tiré dans la dynamite. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il s'accroche de même. Il était comme ça « C'est de la dynamite. » Il fait ça en terre « Bang ! » « C'est de la dynamite. » « C'est de la dynamite. » « C'est de la dynamite. » « Le dos arrive sur son éléphant. » j'ai trouvé ça assez malade aussi. » « C'est de la dynamite. » « C'est de la dynamite. » « Je ne veux pas trop spoiler ici. » « Il y en a qui ne l'ont pas tout vu. » « C'est de la dynamite. » « Tu gunnes sur un éléphant. » « Non, non, non. » « OK. » « T'es malade, mon gars. » « Il met un machin « gunne sur l'éléphant. » « C'est comme dans un autre zoo. » « Un autre gars qui se fait chier par la fille que le gars veut tuer. » « Il est comme ça. » « C'est mon éléphant. » « On a vieillis ensemble. » « Il y a une photo de lui et l'éléphant quand ils sont jeunes. » « En même temps, c'est malade. » « Imagine, tu as un éléphant en compagnie. » « Ça va. » « Tu as la piste cyclable avec ton éléphant. » « J'avoue, en même temps, tu sauves des lions. et des tigres. » « Ils risquent de se faire bouffer l'éléphant. » « J'imagine, je ne sais pas à quel point c'est défensif. » « J'imagine, c'est une meurtre de tigres qui attaque l'éléphant. » « L'éléphant, ils crèvent. » « Je pense que, techniquement, les éléphants et les tigres ne vivent pas trop à la même place. » « OK. » « Ça se peut juger de la merde. » « OK, je pensais que tu allais développer là-dessus. Je t'ai tellement surpris que tu arrêtes là. » « OK. » « La vie d'enjeun et les éléphants, c'est dans la savane. » « Ça se peut. » « Je pensais que c'était juste un... » « Ça aurait dû dire peut-être plus « Meute de lions. » « Mais il y a des éléphants en Asie qui habitent d'enjeun aussi. » « C'est vrai. » « Ouais. » « Si vous aviez un animal exotique comme animal de compagnie, ça serait lequel ? » « Le furet. » « Ah ben, vas-y, Alex. Pourquoi le furet ? » « Pourquoi ? » « C'est la première affaire que moi... » « C'est la première affaire que moi... » « C'est pas exactif. » « C'est vrai qu'un furet. » « C'est pas exactif. » « Ouais. » « Moi, je prends même un petit singe, man. » « Un singe. » « Un singe. » « C'est très nice. » « À Carignan, il y a une réserve de singes... de chimpanzés. » « Ah oui ? » « Ouais. » « À Carignan. » « Ouais, à Carignan, il ramasse les chimpanzés qui ont le sida puis tout ça. C'est à la fin de leur vie. » « Ça a l'air d'un début de film de virus, ça, là. » « Mais c'est vrai, pareil. » « Genre, il y a des amis de la famille qui habitent pas loin puis tu les entends crier. » « Des amis de la famille des singes ? » « Non, non, mais de ma famille. » « OK. » « De la famille des singes. » « On les entend... » « OK. » « Je veux te dire... » « C'est-tu raciste ce film-là, tu sais, là ? » « Je suis... » « Non, non. » « Excusez, c'était... » « C'était pas horrible. » « J'espère que tu t'excuses. » « C'est inacceptable. » « Ouais, je sais. » « Je dirais, dans ma tête, c'était comme... » « C'était évident que c'était pas de quoi, je pense. » « Ouais, c'est... » « Ça arrive. » « Ça fait que... » « Tes amis de la famille... » « Les Noirs. » « OK. » « Est-ce que t'as contre les Noirs encore, Marco ? » « Je comprends pas, là. » « Ben oui. » « Ben, rien en particulier, là... » « Non, non, développe, là, Chris. » « Développe. » « Je veux que tu tombes d'un piège. » « Ben, quand j'étais petit... » « Ah, bon, bon. » « Mon père, il hébergait une famille. » « De... » « Pis c'est ça, ben, finalement... » « Je pense que c'est parti de business. » « Une petite PME, là, il vend... » « Il vend... » « C'est des ordis Yous. » « Pis... » « Justement, c'est du ben bon monde, là. » « Le fait, je parle encore des fois. » « Ouais, ouais. » « Ah oui, ouais. » « Ah oui, ouais. » « Pis c'est... » « C'est quoi son nom ? » « Euh... » « Il s'appelle Florent. » « OK, OK. » « Je pensais qu'on allait tomber d'un esti de trap, de comme... » « D'un peu blessant, là, genre... » « Non, il fallait qu'il parle des bruits. » « Toi, JF, ton animal exotique que t'aurais chez toi, ce serait quoi? » « Euh... » « Ben, j'hésite entre plusieurs. » « Genre... » « Il y aurait peut-être un... » « Un tigre. » « Genre... » « À la Scarface, pour mettre devant chez nous. » « Ouais. » « C'est dangereux, là. » « C'est un esti, par exemple. » « Ouais, mais je le ferais dégriffer. » « Ah, c'est correct. » « T'as juste la gueule à ta cunie, à cette heure, là. » « Ça, c'est Kijiji, un esti de gros chat, hein. » « Oh, c'est le même chat que tantôt. » « C'est-tu deux chats ou c'est le même chat ? » « Il y a trois chats ici, esti. » « Ah, t'as trois chats ? » « Ouais, ben... » « Ouais, ma blonde a deux chats. » « Notre ami a un chat. » « OK, OK. » « Anyway, sinon, j'aurais peut-être un esti de gros gorille pour profiter avec le tigre, mais lui, dans ma cour. » « Ah oui. » « Puis dans mon salon, je mettrais, genre, un esti de gros serpent, genre un anaconda. » « Ah oui. » « Hé, sérieux, ça te prend... » « Si t'es un gorille... » « C'est un gros bivarium. » « Ah oui. » « Ça te prend une piscine à vague dans ta cour, si t'es un tigre et un gorille, pour vrai, là. » « Non, non, mais le tigre, il est en avant. » « Le gorille est en arrière. » « Si j'ai une piscine à vague, je vais mettre des requins puis des, genre, pièves. » « Ah ah! » « Tes requins dans ta cour, mon Dieu. » « Puis je vais m'ouvrir une garderie. » « Ah oui. » « Ah oui. » « T'as tellement les idées les plus verdun, esti, ever, je trouve. » « Verdun. » « Je sais pas pourquoi. » « Avoir un tigre devant chez soi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de verdun qui... » « C'est le rêve de richesse d'un gars de verdun, genre. » « Je sais pas pourquoi. » « Bon, salut des gens de verdun que j'aime de... » « On prendra un petit gars de Sainte-Julie pour donner des affaires d'amour. » « Oui, effectivement. » « Effectivement. » « Mais nous autres, on rêve pas à ça. » « Être riche. » « Je voulais pas être riche, là-dedans. » « Je voulais savoir qu'il y a de l'avant. » « Je veux que riche, par là. » « On va se joindre à nous. » « Yes sir. » « Oh ben, oh ben, oh ben ! » « Hey ! » « What's up ? » « Salut, Jair. » « What's up ? » « Est-ce que je vois toute la moitié de vos faces ? » « La moitié de vos faces ? » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Peut-être que ça va prendre du temps à loader un peu. » « Moi, je vois tout à l'heure, personne à la fois. » « Je vois même pas. » « Tu vois pas tout ? » « Tu vois pas tout ? » « Non, non. » « Ben, je vois... » « Comme toi, je vois ta main, là, Max. » « Marco. » « Tu vois ma main ? » « Ouais. » « Ben, Chris. » « Ah, il y a un autre PD de GF qui est en haut. » « Je vois son dessus de bras. » « Alex, je le vois tout au complet. » « Je vois son beau chandail de Terror. » « Merci vous. » « Vous êtes-vous déjà rencontrés ? » « Ouais, on s'est déjà croisés. » « Je pense qu'on s'est déjà parlé. » « Ouais, c'est ça, ça se peut. » « Pas plus que ça. » « Tu n'as pas fait de commentaires sur moi. » « Il est stupide, lui, je ne veux pas le voir. » « Lui, je ne veux pas le voir, tabarnel. » « Ah, tabarnel. » « C'est vrai. » « Je n'ai plus t'arrêté ton personnage, là. » « Moi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler. » « J'ai des chandelles, Jer. » « J'ai plus rien à voir, je ne veux plus. » « Ah oui, c'est vrai. » « Puis, toi, comme tu vis le confinement? » « Je le vis bien, là, à présent. » « Je pense que je suis en train de faire beaucoup de muscles dans le bras droit. » « Ah oui, oui. » « Moi, cette semaine, je me suis rendu compte que... » « Arrête. » « C'est vrai. » « Ah, c'est ce que tu voulais dire. » « Je me suis rendu compte, cette semaine, que je payais encore pour Brazzers. » « OK. » « Puis, je pensais que... » « Parce que je me suis abonné une fois à Brazzers. » « Mais ça n'a comme pas cancellé. » « Tu comprends? » « C'était comme un essai d'un mois. » « Puis, ça a juste comme continué de payer. » « Puis, un moment donné, genre, j'ai reçu mon bill, puis j'ai fait « What the fuck? » « Fait que là, je me suis désabonné, mais j'ai un mois de Brazzers qui me reste. » « Fait que je suis comme « Tabarnel. » « Ça va être le fun de cette semaine. » « T'es abonné à Brazzers. » « Je l'avais essayé. » « Je l'avais essayé quand j'étais célibataire. » « Je l'avais essayé quand j'étais célibataire, puis il est resté, je m'en rende compte. » « Ça fait longtemps, en plus, que tu étais avec ta blonde. » « Ça fait un an, là. » « Ça fait un an. » « Ça fait un an que je paye Brazzers. » « Ça n'a pas une sacre de crédit. » « Il n'est pas marqué. » « Il n'est pas marqué Brazzers, là. » « Il est marqué, genre... » « Je pense que c'était marqué Pro Builder. » « Je n'ai jamais catché c'était quoi. » « Ça passait dans le compte régulièrement. » « Ça doit être important. » « Finalement, je leur ai donné comme fucking 300$ peut-être d'abonnement payé. » « Dans le temps, ça m'est arrivé avec Reality King, je pense. » « Puis, justement, c'était un essai d'affaires. » « Il avait une vidéo qui avait l'air fucking up. » « Il disait que tu peux t'abonner pour une pièce par mois. » « Puis là, j'étais comme « OK, nice. » « Là, j'ai fait un essai pour une pièce. » « Puis là, finalement, il n'y avait même pas le site complet. » « Ça fait que la vidéo que je voulais voir, il ne l'avait même pas. » « Ah, c'est tabarnac. » « Tu aurais justement ramassé à payer pour ça, mais c'était comme 40$ par mois. » « Oh tabarnac, j'ai fait des tests. » « J'étais avec mon sel ou avec ça? » « Ah oui, j'étais avec mon sel. » « Ah, Chris, ça marche. » « Là, tu vas voir. » « Oh yes. » « Hé, ça part. » « Attends une autre chose, ça va être encore meilleur. » « Ah non, crotte. » « Crotte de vagin. » « Je suis donc dans ta blotte. » « Crotte de blotte. » « Crotte de blotte. » « Hé, man, je suis assez en tabarnac aujourd'hui. » « Il y en a un, man. » « Tu sais, là, laisse-tu une monde, gros, qui te reprenne sur ton français. » « Puis tu as comme genre une faute. » « C'est comme ta gueule. » « C'est lisable. » « Tu vois, là, c'est fucker. » « Lisez, là, Jerry. » « Lisez, là, Jerry. » « Non, mais... » « Ça, c'est bon. » « Ça, c'est correct. » « À une paille, bitch. » « Mais, tu sais, genre... » « Je pense que c'était comme une erreur de syntaxe, la façon que la phrase était formée. » « Puis là, ce que j'avais écrit, c'est fou, ça va avoir pris une pandémie pour comprendre comment laver ses mains, tu sais. » « Moi, je trouvais que c'était un bon gag, tu sais. » « Puis là, il y en a un qui le dit, ça va avoir pris une pandémie pour... » « Ça n'a pas pris une pandémie pour que tu apprennes à écrire. » « En tout cas, une affaire de même. » « Puis je suis comme... » « Fuck you, toi, moi. » « Mais pourquoi il te suis? » « Non, non, il n'a pas un fait de te remettre à ta place, tabarnak. » « Je crasse ta plot, c'est quoi son nom? » « On va aller le lyncher, le tabarnak. » « Oh, baby. » « Putain, est-ce que tu as donné ça? » « C'est-tu un compte taché ou c'est quelqu'un que tu l'as dessiné? » « C'est Seth LeWong, man, qui me... » « Oui, oui. » « Oui, je l'ai acheté. » « Il vendait... » « Je ne sais pas, 60. » « Puis je lui ai donné... » « Deux mois, 20 pièces. » « C'est ça que ça m'a coûté le poche. » « Ben non, là. » « Je vais l'acheter, est-ce que je ne peux pas le bien. » « Je ne sais pas, de moi un prix. » « Comme ça, tu l'avais mis à vendre 60 ans. » « J'ai donné 70, il venait me l'amener. » « Ah, c'est cool, ça. » « Il est vraiment beau. » « Il y a une autre fille qui a fait une peinture de Venom. » « Il est full dark, là, tu sais. » « Puis elle a un petit frère. » « Elle ne peut pas le garder parce qu'il a peur de sa peinture. » « Ha, ha. » « Venom, va te m'en dire, sa peinture, là. » « Nice. » « Ouais. » « Ah, je suis content. » « Un pénis de Venom fâché, là, ça doit être écœurant, ça. » « Ouais. » « Hé, vous autres, avais-tu pris du bois depuis? » « Moi, je l'ai tout pris dans ma face, ça. » « Non, je l'ai pris dans ma queue. » « C'est vrai que, avant la pandémie, j'avais arrêté de boire dans la semaine, genre. » « Ça faisait comme deux, trois semaines. » « Au début de la pandémie, je commençais à perdre du poids. » « Parce que, quand tu prends des bonnes habitudes, ça prend une couple de semaines avant que tu le bois. » « Puis là, depuis deux semaines, je bois à tous les jours. » « Ça fait que je suis en train de reprendre la petite bédaine que j'avais. » « Ah, c'est vrai. » « Ah ouais, je fais rien que ça, manger maintenant. » « Je sais pas quoi faire de ma peau du manger, c'est-tu. » « Ouais, je comprends, je comprends. » « Ah ouais, c'est-tu. » « J'avais parti des bonnes habitudes. » « J'avais commencé Weight Watchers avec ma blonde aussi. » « Puis là, ça a comme crissé le camp, n'est-ce-tu, là, dans toute semaine. » « Tous ceux qui ont fait Weight Watchers ont abandonné rapidement. » « Non, je l'avais fait pendant quasiment une bonne année. » « Non, une bonne année. » « Ouais, j'avais perdu comme 40 ou 50 livres. » « Ouais, ça avait marché. » « Oh, c'était juste que tu m'achètes avec 40 ou 50 livres de plus. » « Ouais, vous me voyez. » « Vous me voyez, moi. » « C'est-tu qu'un chat. » « Il ne cache pas comment ça fonctionne. » « On dirait la scène de la rue sur un match. » « Maman, c'est-tu toi ? » « As-tu pris du poids, Twitter ? » « Yo, essaye, essaye. » « Quoi ? » « Non, 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 je fais rien de boire. » « Genre, je vais des brosses aux trois jours. » « C'est environ ça, ma routine, en ce moment. » « Je vais des brosses aux trois jours. » « Ben, hey ! » « Tu sais, je vois qu'on a tous des problèmes de consommation. » « Parce qu'on est... » « Hey, c'est vraiment pas du pécu que ça. » « Ah ! » « Ah ! » « J'ai bomi deux fois en fait. » « J'ai bomi quand même. » « Oui. » « Hey, c'est ça. » « On a des amis de genre... » « On a des amis que c'est comme vraiment une bonne nouvelle quand t'as pas fait de coke une fin de semaine. » Là tout le monde est comme, ah good job man, t'es vraiment content pour vrai là. T'es avec Tivin qui en fait ça en plus, t'en as pas fait, t'es un king. T'es malade, c'est-tu de c***** ce qu'on est façois là. Y'en a d'autres qui vont être comme, hey man j'ai même pas bu d'alcool aujourd'hui, pis on va faire, hey you wanna f***** ! Ouais, 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 ouais. Mais comme quand Marco il avait arrêté de boire, pis en comme trois phrases, je lui ai fait rechuter. C'est la fois qu'on a écrit le goût. Un moment donné, il buvait de la bière sans alcool, pis je l'ai juste jamais lâché avec ça, pis je disais à quelqu'un que son est-ce que c'est une bière de fifle, t'sais. Pis euh... Je lâchais pas exactement. Au pire en plus, c'est de la peine d'inquiète. Pis le pire, c'est sûr que tu l'aurais aimé en plus, en plus tu ne le devais plus à ce moment-là. Ben oui, tu l'aurais aimé, ça goûtait pareil, est-ce-tu. Ben c'est ça, même encore après je sais pas combien de temps de ça, il était encore, mais t'aurais dû goûter, t'as goûte la bière à l'heure. Ben tu l'aurais aimé, voyons. Si tu sais pas que tu vas goûter de la bière, tu vas boire de la bière, est-ce-tu. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben ça fait, moi ce que je sais pas, si j'arrête de boire pis je suis avec du monde, mettons, pis qu'il y a un party, genre ça m'aide un peu, genre j'ai comme un peu moins l'impression de pas boire. Parce que tu sais, quand je décide d'arrêter de boire, c'est parce que je veux m'aider. C'était pas touchant, là, en tabarnak ce segment-là. T'es pas capable de pas boire, là. C'est clairement un problème, mon gars. T'as quoi, de pas boire dans un party? Ouais, c'est pas dans un party, c'est de la misère à pas boire. T'as un problème. Ben, en même temps, je m'en prie pour que j'allais à un party pis j'ai pas bu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là, l'est-il docteur dénommé, là, en haut, là? Je me rappelle pas être allé d'un party où j'ai pas bu en même temps, là. Ben, Chris, des fois, ça arrive, tu veux aller voir tes chums ou tu veux... Ben, Marco, il va t'harceler à faire comme, « Hey, tu viens de chez nous, on va écouter la UFC, merde! » C'est important, tu sais. En passant, je dis ça. En passant, je dis ça parce que Marco, il m'a jamais harcelé, là, tu sais. « Hey, juste te dire, hey, je veux pas te déranger, mais tu sais, en fin de semaine, c'est juste le temps, là. » Tu sais, mon gars, « Hey, je vais te faire à manger, en plus, tu sais. » Ils vont aller chercher une fois à manger, je vais te border, je vais te rencontrer une petite histoire, pis si ça te dérange trop, je vais m'excuser. Tout ça, alors, c'est ce que j'aime moi. C'est comme si ma mère me faisait à manger. Fait que là, une fois, je me crie, je vais y faire à manger. Pis en même temps, je fusine jamais VG, pis ça me passe de sortir de ma zone de confort. Fait que j'aime ça, là. C'est vrai, t'es pas pris de bonnes. Après ça, je le suce, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, on fait de la poudre pis je l'encule, là, tu sais. Oh! Il fait ça avec tout le monde. Quand il m'invite, Marco, il me demande tout le temps s'il peut me crosser dans la douche en échange. Pis c'est bizarre, hein, esti, là. C'est bizarre, là. Ça fait des belles soirées, mais c'est weird. Mais voyons, c'est pas gay. C'est pas gay, on est frère. Y'a rien de gay, là. C'est pas gay, c'est très stress. Ça changera pas mon identité sexuelle, esti, c'est clair. Toi, Alex, as-tu déjà brandé un homme? Non, à part moi, non. Non? J'attends que Marco m'invite à écouter la UFC, là. Ça m'excite, là, toutes mes ententes. Ah, ouais, c'est nice. Je vais te montrer ça, un bat. J'ai hâte que tu m'accueilles. J'ai hâte que tu m'accueilles. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer comment je ferais ça, un homme. Ah ouais, un beau bat de gars, là, t'sais. Attends! Ça va-tu, toi-même? Je vais te montrer comment je ferais ça. Un homme. C'est ça. Je vais vous montrer ça, une vraie graine d'homme. Non, non, non. Non, j'étais allé chercher le poêle. J'ai l'impression que, Jer, ton bat a de la barbe. Mon bat, c'est ta barbe? J'ai l'impression que ton bat est poilu. Mais t'sais, genre, pas le pubis, genre, la verge est pleine de poêle. Je sais pas. C'est le même que je l'imagine, t'sais. Autour de son nourriture. Un congume, genre. Un fou-manchu tout le tour du tour de graine. Ouais, t'as bien visé, parce que c'est exactement ça, mon pénis. J'aime ça raser ma tuque. Raser ta tuque? Ouais, parce que j'enlève toutes les maumottes dessus. Fais-tu me mettre en contexte, là? Fais-tu me mettre à force, là, là? Ouais, c'est ça. Après avoir rasé ma tuque, j'rase mon gland. Est-ce que ça serait tellement bizarre? Il tire sur sa peau, il a du poêle. Est-ce que ça serait tellement bizarre, là? Crise de visuel weird. Fais-tu que ça serait tellement bizarre, là? Crise de visuel weird. Fais-tu que ça serait tellement bizarre, là? Même s'il rase, ça devient comme une langue de chat, si on batte le style. Ça fait de la gris, c'est-tu? Ah, tabarnel. Mon pénis, il est bizarre, il est comme... T'sais, le gland, il est fait en, genre, peau de crocrodine, genre. Oh, c'est peut-être une maladie vénarienne, ça, mon cher. Je sais pas, là. Ça t'est apparu dans les six derniers mois, genre. Non, non, j'suis né de même. J'suis né de même. Tu lui dis à fait, non, non, j'suis né avec les boutons. Mon gland, il mu. Mon gland, il mu. C'est à chaque fois. J'enlève ma petite peau au pied. T'sais, y'en a qui disent, la petite peau, moi, c'est vraiment une petite peau. Qu'est-ce que ça me dit? Le gars, il a tellement graines sales, quand il s'en va se laver, il dit que son pénis, il mu. Y'a une petite peau qu'enlève. Qu'est-ce que c'est beau? T'sais, on a quand même que c'est dégueulant. J'ai fait un show qui fait que les portes à produire. Mais moi, ça m'excite, tout ça. moi avec je suis bandé en crisse je suis bord de façon je n'ai pas de pantalon puis je veux m'assurer c'est quoi tu m'as dit Marco voilà Phil je disais tu as fait un show qui affecte Léopold justement ton show était annulé au club sur deux pour ta fête ouais c'était nice vous auriez dû venir vous auriez trippé ben rien on travaillait le lendemain c'était cool en tabarnak c'était vraiment nice le monde sont venus le monde ont eu ils ont eu du fun parce qu'il y en avait du monde je savais c'est quand même fou à dire il y en a qui venaient vraiment de loin genre il y en a qui venaient de l'Acadie il y en a qui venaient de l'Abitibi oui il y en a aussi qui venaient de de Gaspé tu sais il y en a même un qui venaient de France tu sais de France ouais c'est pour ça que j'ai décidé de faire quand même la je voulais leur donner quand même un petit de quoi vu que ils n'ont pas eu le show c'est pas de ma faute mais je leur ai quand même fait un petit de quoi il y avait une soixantaine de personnes on s'est sous les barrières après ça mon frère il était là il a fait monter une danseuse d'en bas elle m'a smashé le cul avec ma ceinture mon gars parce que ton frère l'a pété lâche mon frère ça m'a fait mal après ça mon esti contre frère pendant 14h il finit de s'approcher il est comme un gris sur un esti sur le cul je suis comme est-ce qu'il faut le faire c'est un cul des héros c'est du est-ce qu'on me descendait du Nouveau-Brunswick pour voir ton show c'est fou ouais ouais mais c'est parce que moi mes shows vous êtes venus le voir c'est souvent un événement on reste on souffle on vire un esti de brosse il y en a bien qui viennent de voir plus qu'une fois ils sont prêts à descendre ça donne que la date est bonne pour eux autres ils sont prêts à se donner ça c'est vraiment 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 je suis vraiment fier et reconnaissant d'avoir cette fanbase toi et GF y'a-t-il tout le monde du Nouveau-Brunswick qui vient de te voir en show il a fait un aller-retour Québec-Montréal puis le plus loin que j'ai eu il venait du du Nuneavut du Nuneavut il n'est pas venu juste pour GHB il passait il venait voir le Nuneavut il est venu parce que j'étais sûr c'est le soir ça se peut j'affiche pas le monde mais ça se peut il n'arrête pas de te crier genre de chanter la dune du Bois-Lyon c'est comme je suis pas le Nuneavut c'est pas le centre belle c'est sacrement la soirée la soirée GHB c'est le fun en tabarnak pour moi c'est la plus belle soirée toute soirée confondue à Montréal j'ai l'air surpris mais je suis d'accord pour elle c'était fucking bon c'était fucking bon j'ai bien aimé ça non non c'était pas pour ça que je disais oui parce que je trouvais ça beau qu'ils disent ça ouais c'est le concept le concept il y a la boule j'allais à ta première j'allais à ta première ben oui tu te ramèneras c'est quand ça recommence ben là je sais pas trop ben je veux dire normalement c'est pas en septembre que ça recommence officiellement ou c'est ben normalement ça sera en cours techniquement on sera en train de la faire là j'avais prévu faire une couple de special events durant l'été pis sinon ça aurait repris en septembre ok c'est ça c'est pour ça ça va dépendre de tout qu'est-ce qui se passe présentement pis pis ça on verra c'est hors de mon contrôle d'ici là j'en profite pour écrire jouer à Splinter pis inventer des drinks qui ont l'air dégueulants dans l'aspect ça ah oui c'est ça t'inventes des drinks ben moins j'ai acheté vraiment beaucoup d'alcool pis on est comme trois ici à avoir feedé le bar fait que j'essaye de pimper des affaires c'est quoi c'est quoi tu bois vendredi là si ton live hein c'est quoi tu vas boire vendredi si ton live je sais pas encore t'es-tu pas me conseiller ben non j'ai rien à te conseiller mais je trouve ça drôle de payer des affaires de tes petits bartenders ouais moi c'est ça j'ai pas une toute là moi pardon des asti drinks ouais ben je parle pas des asti drinks de mon moine non plus là t'sé ben en même temps dinguet je vais vous en parler on va brainstormer ça à ce petit temps qu'il y a ici tabarnak j'ai pensé peut-être à le faire sur mon instagram pis de jouer une game de bonhomme pendu t'sé parce que tu peux avec tout le monde qui t'écoute tu peux genre prendre n'importe qui qui te suit ben qui t'écoute pis d'y envoyer une demande pour être dans ton live t'sé fait qu'après t'apparaît pis après ça je fais hey what's up tabarnak pis là je fais quelle lettre genre d pis celle-là moi il faut s'il réussit à avoir le mot il faut que je calme ma bière t'sé ah ouais ah ouais ah c'est bon ça serait pas des mots ben simples t'sé ça serait pas le genre ça serait genre comme syphiliste ou de quoi de même t'as vu qu'on fait un centurion vendredi ouais un centurion ça serait cool aussi ouais ben ce qu'on fait nous autres vendredi ah ouais 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 moi je l'ai appris tantôt pendant ce podcast là mais honnêtement moi je l'ai déjà faite fait que moi je vous recommande faites-les avec de la clear ou de la course light de la bud light ou ouais c'est un tabarnak là moi je vais prendre la corona en plus ça va être ça va être thématique non non mais oh boy ah criss j'en ai en plus d'un plan je te le recommande pas c'est 9 biens c'est 9 biens que tu joues en 1h20 je pense si je me trompe pas c'est sûr que c'est beaucoup capable de faire ça on pense ça qu'on est capable de faire ça mais c'est l'autre histoire de prendre une gorgée à toutes les minutes c'est jamais ça que tu fais ouais c'est plus ça le shit j'ai oublié de la radler 2% tu ne prendrais pas de chance ouais mais c'est rempli de chiffres de la radler c'est top avec la corona pareil je pense à mon cas c'est de la course light ou de la bud ou je ne sais pas je pense à mon cas avec la clear la slim and clear ouais slim and clear ça valait la peine c'est bien cool ouais je pense aussi de la corona avec de la lime c'est la seule affaire que je suis capable de caler puis genre de vraiment je vais finir pas vômer pareil moi je vais le faire avec la Guinness oh man j'ai pas dit que la Guinness ça se boit vite en tabarnak puis ça tombe je ne sais pas ouais quand on a fait le tournoi de beerpunks c'était avec ça ou de la Murphy ce que tu fais je pense que c'était de la Murphy mais basically c'est pas mal ouais ouais exact c'est ça c'est ça c'est ça que j'ai pris c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça faisait fondant mais c'était bon peut-être pas à caler non caler ça se cale flat 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 c'était bien là ça se cale comme si de rien n'était c'était quoi déjà ce petit tournoi genre de caler une douze de de c'est de 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 c'est ça c'était quoi déjà cette affaire là c'était c'est ça c'est ça on avait on avait on avait trois heures pour une douze de radler parce que c'est parti d'Antoine tu te rappelles d'Antoine est-ce que tu as non je ne sais pas si tu veux que tu veux je ne sais pas je ne sais pas c'est qu'Antoine mode c'est ah oui c'est ah t'as le canadien gagne sur de ton bord à ce temps là c'est à lui tu dois en violer de l'homme je pense monsieur c'est qui m'amener il était trop sauf je suis dormi chez vous c'est venu je pense c'est pas sûr c'est vrai que lui c'est vrai que lui mais c'est à partir de lui qu'il disait qu'il bevait de la radler c'est pas un gros buveur il disait je pourrais boire une douze et je ne serais pas chaud j'étais quand même dans le criss même si c'est 3% si tu bois une douze en trois heures ça va être chaud non je ne pense pas c'est à partir de ça toutes les fois il a l'air sous pendant qu'il le fait mais à la fin tout d'un coup il est redevenu à jeun juste parce qu'il te disait qu'il n'allait pas être chaud j'ai l'impression qu'il se force tu fais comme une police t'es comme ok essaye de tuer le bout de ton nez pis il est comme pfff aaaah il est toujours au bout de ton nez pis si tu gardes le forcé le point chaud c'est que t'es pas si chaud que ça non non t'es pas sous mort non non t'es pas sous mort mais pour vrai ça starte bien en tabarnak une soirée quand tu fais ça en après-midi pis là tu t'en vas dans la place à la soirée oui c'est vrai on a écouté l'UFC après t'avais John Jones qui se battait contre Daniel Cormier je pense ou non c'est pas un poids non 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 ça c'est une autre poids votre poids de caisse de douze c'est juste parti à rire avec l'imputation je pense que c'était après un podcast je pense que c'est toi qui m'avait dit je pense que c'est une autre poids de douze de douze de radler en trois heures je pense que ça a fini qui a acheté une douze à épiller qui est genre 6.2% fait que j'ai fait comment je vais boire la six en deux heures puis finalement j'ai fini sous mon... vu que c'était un chien il y avait Jasmine en arrière qui fait oui c'est ça laisse les sortir c'est bon ça j'ai pas vomi mais tu sais j'étais sous quelle crisse puis j'ai fumé du pot en l'après-midi fait que j'étais comme mêlé puis là je m'avais à l'épicerie pour acheter des steaks puis j'étais comme hé je vais venir avec toi t'es comme non non reste ici te calisse oh wow j'ai déjà fait de la séance on était chez les parents d'une amie genre puis ça a l'air avant de partir tu sais tout le monde parlait un peu puis il y a un mois qui parlait un fois quelque part on était comme ben puis genre j'étais pas vraiment bien fier le lendemain non mais t'es tellement genre une caractéristique de gars trop chaud celui qui parle trop fort puis toi qui m'entendent en parlant t'sais là t'es pas comme ça hé toi je t'aime ben toi je t'aime en face c'est pas qui me dit plaisir tu dis Chris si je crie ça va mettre la partie dans la place ben non je me rappelle une fois Marco t'avais poigné genre dans un party un petit genre on était comme fin secondaire puis t'avais juste poigné un nerd de l'équipe de karaté qui avait jamais bu de sa vie qui avait bu genre deux bières puis il était passant je te niaise pas puis genre Marco je te le dis le gars était tellement sous mort Marco le levait de terre il se mettait en 69 debout avec qu'est-ce que c'est pour prendre des photos il a sorti ses gosses il a mis à côté de la gueule en faisant un pouce à la caméra genre je sais que c'était drôle en tabarnin pourrais un gars vraiment sous mort qu'il ne peut pas se défendre qu'il est en 69 puis qu'il est au courant il est là dans les airs le cul la face dans ta fourche puis il est comme arrête arrête je trouve ça drôle je suis pété mais les gosses dans le ventre l'autre mec en tabarnin rappelez-vous de votre première grosse oui oui je me rappelle j'ai souvent compté celle-là mais une affaire je n'ai pas compté c'est moi ma mère elle n'aimait pas qu'on boit elle aimait vraiment ça mais l'affaire qu'elle aimait encore moins c'est qu'on se ramasse au poste de police elle nous laissait boire dans la cave sous la supervision de mon frère qui est quasiment pire ils étaient là puis ils buvaient avec moi puis mon chum c'était ma fête je pense que j'avais 15 ans ou 14 ans puis ma mère j'aurais été en haut parce qu'elle savait que si on buvait avec elle si on buvait on ne se risquait pas d'être dans la marne ou de faire des conneries oui oui j'étais saoul saoul là mon gars défoncerait puis j'allais comme monter en haut pour aller comme vomir puis là j'ai comme croisé puis ça passe ma mère puis elle a fait ouais t'es bien parti t'es fait excuse-moi ma mère pour que j'aille vomir la première fois j'avais comme 13 ans puis c'était au noël des campeurs j'étais avec ma famille en gastronomie puis mon cousin ils passaient l'été sur ce camping-là puis il y avait ses chums puis tout puis il s'était pas rien quelqu'un puis il était parti pendant un heure puis quand il est revenu j'étais juste en train d'engueuler un char ça a l'air que j'en reculais puis je trouvais que le char était comme dans mon chemin puis j'ai commencé à engueuler le char puis de lui donner de le signal comme toi qu'il n'y avait pas d'affaires dans mon chemin c'est pas tout ça il me capotait il était comme je te laisse gueuler une heure genre viens tes déchets Chris il t'a droppé des câbles d'acide dans ta bière ça a l'air ça a l'air que j'avais deux bières dans chaque poche de mes pantalons dans mon coche que j'avais j'avais des bières partout j'étais une première brosse puis à un moment j'ai arrêté on retournait chez nous quand on retournait chez nous j'ai fait arrêter ma mère sur le bord du chemin parce que je pensais que j'allais être malade puis j'avais envie de pisser comme tout puis là quand il y a un char qui a passé j'envoyais la main au char les autres tu pensais qu'on callait un SOS oh non dans le fossé puis ma mère parle pas anglais puis c'était des anglais puis là elle essayait de leur expliquer que tout en allait bien puis là c'est toi non 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 est-ce ok puis là toi tu lui mis l'autre bord non est-ce ok we're alright il est comme on m'a kidnappé elle veut me sucer il est sous le bière dans le char l'autre fois on était passé au l'autre d'avant on était sous puis genre je sais pas trop on marchait dans rue à Montréal je voulais genre arrêter les taxis à lui criant qu'on allait prendre des Uber genre je sais pas je sais pas je chier je veux pas le taxi genre ah ouais une maman avec un de mes amis on essayait d'appeler un taxi à Sainte-Julie puis il y en avait aucun genre c'était comme deux compagnies puis là il disait il est comme rendu 4h le matin puis il disait on va en avoir à 7h30 puis on faisait comme fuck you on était en tabarnak puis on s'est mis à appeler des compagnies de taxi de Montréal en disant ouais Scott maman est morte genre ah oui tu parles de Marc ça il appelait les chauffeurs de taxi puis il disait genre ah ça va pas là asti ça va pas puis il donnait son adresse 1250 rue blablabla ça va pas man ma mère whatever je t'ai commencé à dire ça ça marche pas ma mère est morte ok on va à quel hôpital c'est pas ça on disait en fait le fil il déforme un peu mais c'est juste que genre mais non c'est pas ça qu'on disait on faisait rien qu'à appeler puis genre on disait genre qu'on disait genre on voulait parler c'est ce qu'il est venteur c'est ce qu'il est venteur il est vraiment le bonheur c'est ce qu'il est venteur ben non j'étais là ben non j'étais pas là j'étais tout ça avec Marc t'étais pas là ben y'a une fois qu'on a appelé pour un des taxis à 13h du matin on était chez eux on était chez eux dans son salon puis on voulait appeler un taxi dans son salon ouais est-ce que moi ça m'a déjà arrivé de le faire ouais ouais ok ok non c'est plus qu'il était là mais ce qu'on disait on appelait on appelait ce qu'on disait c'était juste on disait qu'on voulait faire laisser un message à Jeff on voulait laisser un message à Jeff puis il était comme ah Jeff n'est pas là ok ouais Jeff ma mère est morte elle est à l'hôpital faut que t'ailles la voir puis genre hein ouais je sais pas trop c'est une bulle qui est passée on trouvait ça drôle de faire croire à un gars que sa mère était morte fallait qu'elle y ait à l'hôpital vous voyez bien que c'est Marco qui ment c'est ça non c'est un vrai c'est un vrai c'est la vérité toi c'est un autre mensonge de dire que Marco ment c'est pas un mensonge pas en tout vous autres vous avez des mensonges fuck you vous portez tous des masques enlevez un masque tu portais un masque de Lucard tantôt c'est toi qui portais un masque il est blanc comme la vérité puis rouge comme le sang c'est clair nous on m'appelait Tim Horton c'est quoi ça tabarne ? c'est tout des petits pouces que j'avais sur mon sur ma tigre c'est quoi sur ta mousse de nombril c'est-tu ? non en termine je vais te montrer la vraie mousse de nombril c'est-tu tes poils de bruit ? ah regardez c'est ça mais John tu te rappelles-tu avant quand t'étais scrap puis tu m'appelais pour me laisser un message sur mon sol pour m'insulter ouais ouais ça fait longtemps c'est arrivé ça me manque un peu j'ai pris le message ça fait chier ah ouais pis je m'en rappelais pas le lendemain pis je venais dire j'étais blackout rate pis je l'insultais je disais tu vas jamais rien devenir dans la vie dès que j'ai tu risques de lait dès que j'ai dans sa vie quand tu prends un chandail propre après un chandail c'est quoi ça mais ça fait tout le temps rapport avec des odeurs je me rappelle pas exactement là ça fait un vote mais je me rappelle d'un moment donné c'était genre c'était genre tout tu puis et c'est quand tu veux quand il est sur toi et après il pue ça t'as-tu déjà arrivé Jared de te tromper pis d'appeler Desjardins à la place laisser un message à ta conseillère financière comme t'arriveras à rien dans la vie ma tabarnak mais on rit mais moi quand Mike Mike Ward m'a donné son numéro de téléphone j'ai rentré un autre nom pour essayer de me déjouer quand je suis trop sous pis pas pas l'appeler trop sous faire comme hey je suis fucking sous ah c'est genre rosti il aurait sûrement trouvé ça un peu désagréable le gars il se connait il y a qu'un peu hey je suis tellement pour prendre de chance pas comme c'était Patrick Gros on s'en colisse de Patrick Gros non c'est vrai Patrick Gros il peut me sucher le cul le tabarnak oh non c'est vrai il est full bon il est pas bon Patrick Gros on l'aime pas personne il tient jamais une blague plus que 3 non non est-ce qu'on va se le dire lui il est non non mais non au vrai je l'aime je sais que c'est ça c'est fucking ça en plus je vous ai fait un hommage à Patrick Gros je payais une assiette pis j'ai déché dedans merci Pat c'est quoi il est-tu un référent quelconque aucun c'est un plot dèche c'est ça qu'il voulait dire un plot dèche tiens mon pat j'ai envoyé ça par Facebook j'ai envoyé la photo tiens mon pat ton gâteau de fête on est-tu pas bon vous voyez il y a vraiment une très grosse différence entre vous deux les frères t'en un qui tient la blague beaucoup trop longtemps pis t'en un autre qui assume absolument rien qu'est-ce qu'il fait quand il apprend à faire une blague non il faut que vous prenez une pause et on suit toi tu dis je rigole genre ça c'est le violeur du village quand il amène un assiette de fromage genre au gouverneur de je sais pas quel état pis il dit genre ma femme l'a fait pendant qu'il l'a derrière elle l'a fait avec le bon lait de son sable vous diriez que c'est malade comme gag parce que le gars il veut pas comme l'offenser pis en même temps il est comme c'est dégueulasse c'est tellement malade sur Times Square genre pis il regarde dans un institut de magasin Victoria's Secret pis il se crosse dans la rue en gamin il pense c'est ça les danseuses c'est malade ah man ouais moi aussi j'ai du temps de voir des bons films cette semaine mon GER je viens de découvrir Walking Dead j'écoute ça ouais ah ouais c'est bon j'avais jamais écouté ça avant ouais j'ai pas écouté moi non plus je suis encore je suis encore puceau de ça mais je tripe pas tant sur les affaires de zombies ouais c'est bon quand même Walking Dead ouais mais j'entendais que c'était bon sûrement que j'aimerais ça j'ai de la misère à StarTuneC ben ça va être trop over-hype pour qu'est-ce que c'est vraiment c'est comme là pis comme la saison 3 tu peux quasiment sauter par dessus c'est juste il m'a amené il cherche une petite fille pis elle cherche tout le long de la saison son poignet dans une ferme pis ils sortent quasiment pas de deux c'est comme Virginie c'est Virginie version zombie c'est ah ouais pis il y a combien de saison 3 mais ça vaut la peine de continuer pis d'y aller après parce qu'après ça ça devient quand même fucked up mais la saison 3 c'est vraiment pénible à écouter il y a combien de saison il y a des affaires qui se passent qui sont importantes mais c'est long il se passe comme rien durant mais là Alec j'eskippe j'eskippe pas quand on lit il faut que tu l'écoutes mais c'est long fais-moi résumer tabarnak il y a du monde qui meurt c'est important pis il rencontre du monde important qui vont être dans l'histoire quand même longtemps c'est qui qui meurt est-ce que Phil va mourir j'aimerais ça qu'il meure cet esti là ouais moi aussi je me rappelle plus c'est qui Phil là il arrête pas de mentir il meurt si vous faites des t-shirts à rose bar à la casse faites-en un Phil le mentir on va en sortir bientôt d'ailleurs pour les gens qui écoutent on a demandé à mon ami Mathieu qui est à toi de nous faire un logo ça s'en vient ça va être cool d'ici 2 ans vous allez en avoir dans un petit 2-3 ans on va l'avoir le chandail c'est sûr finalement là je vais faire affaire avec les gars de Slam pour les commander ça coûtera pas trop cher ouais c'est parfait c'est parfait ça on fera ça by the way Walking Dead moi je jouais à un jeu avec Matt il y avait un jeu il y avait un jeu Walking Dead sur console c'est un genre de telltale game c'est comme un genre de truc d'histoire dans le fond mais tu prends des décisions pour faire avancer l'histoire puis on faisait juste chier un gars qui s'appelait Kenny le gars il essaie tout le temps de nous aider c'est un genre de il believe il y a toutes les fois on pouvait partager la bouffe à tout le monde puis on le donnait à tout le monde sauf Kenny sa famille sa crise de famille il mangeait pas on disait qu'il y a il existe ou c'est un personnage je sais pas s'il existe dans la série j'ai pas vu t'as la série mais s'il existe c'est un genre de roue avec la chaîne de Trunker les jeux sont basés sur les BD puis pas de série ah ok et t'es où Phil ? on entend pas là on entend pas enlevez ton son bro j'essaie de préparer sa menterie ah c'est le bon de même comme ça on t'entendra pas mentir encore salut non c'est possible prendre 2-3 off de smoke c'est même pas vrai il est allé tuer une pute c'est ça qu'il a fait c'est un petit fil qui arrête pas de mentir il aurait fallu que je trouve la pute que je l'appelle ok qu'on se donne un point de rendez-vous sacrement imagine-tu combien de temps ça prend ? ça prend au moins prendre 3 secondes il donne exactement le temps que ça t'a pris pour en revenir exactement comment est-ce que ça dis-le pas à la police c'est que j'ai mais ça a l'air que oui un peu sérieux c'est un vrai luchador ouais c'est un vrai luchador ah ouais ah ouais il fait son mille miscaras il était comme ça dans le cul dans un spa pis il était comme non non c'est des prises de lutte c'est de la lutte j'ai un masque c'est ma soft porn gay de la semaine en fait quand j'écoute la lutte c'est comme quand est-ce qu'ils vont s'enculer les messieurs c'est donc bien long sacrement c'était bien mieux pour la nuit au moins envoyer un petit peu des fourches à peine ça serait drôle de la porn gay de même tu sais genre c'est ben c'est fait pour les gens tu sais genre c'est un masque l'une je vais m'emmener ils vont rire s'enculer ils arrêtent pas de dire à quel point c'est fucking mal ce qui se passe c'est-tu pis ils refaitent la chose tout le monde est comme ben non c'est pas scripté ils s'enculent pour vrai monsieur Hussam il fait chouc dans le cul putain oh il va y faire son finisher il saute de la troisième coupe tombe dans son trou de cul il fait genre le marteau picard le marteau picard de la merde il faut la règle si Triple H avait un finisher de gay ça serait genre fourrer un trou de graines d'après moi ça serait mal j'aimerais ça c'est qui le victoire qui a la plus petite graines la plus petite graines Hulk Hogan a nécessairement une petite graines d'après moi il est comme un peu mégalomane ça cache de quoi sa sex tape t'as-tu de la merde sa quoi sa sex tape sa sex tape écoute j'imagine c'était pris avec un camébote sur maillance en plus un moment donné il y a comme la sonnerie de téléphone c'est une chanson de sa fille qui joue oh non c'est tellement bizarre c'est pas ça qu'il dit il faut la femme de son amie puis il dit call me un nigger excusez-moi d'avoir utilisé l'n-word mais c'était une citation t'allais t'excuser bientôt j'ai bien fait ça ça a pris 3 secondes avant je m'excuse c'est une nette amélioration c'est vrai c'est bon ben oui je suis bon merci Alex c'est quelqu'un qui veut chanter la toune de Hardcore Girl c'est quoi je connais pas pas je connais pas pas je connais pas Alex avez-vous entendu avez-vous entendu ma toune d'intro de mon autre podcast ben oui non moi j'ai pas entendu c'est-tu que ça me fait rire un peu à la Family Guy c'est bon ah ouais c'est quoi déjà c'est genre c'est le podcast de Jerry Cepard c'est quoi c'est quoi le nouveau podcast de Jerry Cepard ok j'ai entendu c'est le nouveau podcast c'est comme il y a une petite musique en arrière on dirait l'intro des films genre en background ah ouais non mais honnêtement t'as l'impression que je vais péter une psychose dans ce que t'es en train de te faire en même temps c'est plus liquésement comme si c'était genre le style de canon enfin que n'est-ce pas ouais c'est ça c'est cool j'aime bien ça c'est bon pour vrai j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté deux ou trois premiers épisodes t'as mis d'un coup là j'étais en train d'écouter sur la crew puis Adam Mo il m'en reste une coupe à écouter t'en as sorti quand même pas mal dans la dernière semaine maintenant je n'ai sorti ben là je vais sortir une neuvième dans pas trop long Chris en genre deux semaines j'en enregistrais deux par jour ben ouais Chris le monde du Patreon vous avez du contenu est-ce que tu allez vous abonner deux piastres deux piastres ouais deux ou trois piastres non mais c'est cool fait que là moi j'avais peur de ne plus rien donner à mes membres puis qu'ils veulent se désabonner fait que j'en ai mis en tabarnak puis des bons épisodes de quoi que ça le monde va être content fait que le monde en reste paradis j'ai gagné ouais j'en ai un avec paradis ouais c'était drôle en tabarnak l'affaire son anecdote de l'hypnotiseur j'ai trouvé ça drôle ah ouais que j'ai raconté ah ouais ce gars là c'est un vrai cave ben il cave dans le bon sens parce que lui s'il m'entend t'es seul il va faire comme ben voyons donc il est bien con de dire ça de moi ben tu sais idiot il est vrai il est retardé à quel point qu'il est drôle grosse passe rouge ah ouais qu'est-ce que tu sais j'ai vu dans le temps des affaires dans le temps dans le temps il faisait tout le temps la même joke un bout de temps de tout ça mais je faisais hé pis bro comment ça va avec ta blonde puis il faisait ben non elle m'a laissé j'ai comme en commençant à te poigner en train de la tromper il est comme non non je l'ai jamais trompé mais j'ai pas essayé je l'ai fait sur scène pis c'était comme dans ses débuts c'était genre ils ouffaient c'était genre le gars-là de la même dernière chance que genre Julien Bernadette animait ça devait être genre 2014 2015 pis il faisait des jokes sur sa femme de Mario du monde pendant 3-4 sa femme est tout seul à animer un show qui s'appelle le fil le matin c'est un merci bon gag ça c'est un bon gag j'ai trouvé ça vraiment drôle c'était juste des jokes de grosses pendant 3-4 minutes pis tout le monde était fendu en deux dans la salle pis à moi j'ai vu avec une bite j'étais comme je voulais pas l'aimer pis finalement c'était drôle dans le tabardac le gars il fait de l'humour qu'on pourrait classer de mon oncle il y a bien du monde qui classerait ça de même moi et d'autres ça me fait rire ce genre d'humour de quoi qu'il est très très léger très juvénile on va rire on va déconner ça me fait penser un peu dans Mike dans ses débuts c'est très un humour de jeune adolescent pis ça me fait bien rire ça pis il en fait plus tant que ça je pense pas qu'il fait encore des shows mais lui il y a un festival à Saint-Jérôme qui fait le nord du rire le nord de rire pis Chris il est bien beau avoir l'air d'un netron quand il niaise mais il y a quand même un festival à fucking cinq chiffres ça roule le festival comme ça met une trace de budget je me disais qu'il voulait remonter sur scène un peu je suis supposé le bouquet à GHB avant qu'on soit shut down à cause de la crise ouais ah mais nous nous tu es très plus à GHB ben oui parce que les autres le public catch que c'est de l'humour tabarnak c'est pas des estis de raies qui risquent de la gang de raies aigus qui a été chier maman t'as-tu pensé aux répercussions ça peut avoir ma coïniste c'est pas un coïniste des répercussions ou le monde qui sont fâchés qui sont comme pardon c'est-tu une joke pis t'es comme ouais c'est exactement ça ouais c'est exactement ça il était encore là je suis sûr qui a vu son image buggy non non ma face est faite de même mais pas elle aille de même c'est pas moi je sais pas moi toutes les images s'alternent depuis tantôt fait que je suis plus trop ah ok ben tu peux cliquer pour que ça soit en mode genre galerie tu sais que t'as les 4 et les 3 non c'est pas vrai j'ai encore menti pareil comme Phil hey ben moi je peux moi je joue les 4 je joue les 4 je suis moi dans le coin je joue pas Phil ils sont dis moi je joue les 4 plus moi dans le coin genre t'es encore en train de parler de mon poil sur mon gland oui ben ton gland mon gem c'est quoi t'es rendu avec une moustache toi c'est ça ton style je savais pas quoi faire pendant la pandémie fait que j'ai fait ben criss on va se faire une moustache pis là je trouvais ça cool pendant une couple de jours après ça fait une semaine que je commence déjà à être tanné fait que je vais faire une petite barbe on passe le temps comme un peu tu sais je me suis rassé le chest 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 tu te regardes le poil pis tu peux m'emmener tu la twist pis tu fais comme les les italiens pis tu fais comme les avec le nez trop rond pachini pachini tu parlais de rassé le chest j'avais un de mes chums le gars lui il est calussement poilu même sur le chest pis tout lui il aime ben ça son poil pis sa blonde elle aime pas ça pis sa blonde elle aime pas ça pis ils ont fait un compromis pis ils se rassent juste la bedaine pis ils se gardent tout le chest poilu c'est dégueulasse c'est tellement weird comme ça coupe il se site ben raide pis là c'est tout ben rassé pis là c'est tout ben rassé la peau pis y'aou t'sais il est pas juste un j'ai un peu de poil c'est tout c'est tout c'est tout pourquoi ton chum tient pas son poing pis fais pas comme chris c'est mon corps je décide ben oui chris je sais pas man il est fait calice de la viette ben ouais j'entendais 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 une fille genre chez Matt un de mes chums qui t'attroire ben tu connais Jared on est allé chez eux l'autre fois dans le fond dans le fond il y avait ouais tu te rappelais ben genre ouais c'est ça il y avait une fille qui arrivait pour se faire tatouer là elle disait que son chum était pas trop d'accord pis tout pis j'étais comme mais on s'en calise-tu que ton chum soit d'accord ou pas c'est un tatou tabarnak ça va pas sucer un autre gars je veux dire si j'ai le goût de me faire une moustache je demanderais pas la permission de ma blonde peux-tu me faire une moustache j'te plaît ben t'sais c'est quoi le tatou ouais ouais ben c'est une en tout cas c'est fucking simple ça devait être genre une petite phrase cute un peu un peu frac sur l'avant-bras mais t'sais peu importe c'est quoi t'sais si j'dis pas il se fait une croix-gammée sur le chef je comprends que peut-être ça l'a fait chier mais t'sais en même temps arrends-tu là tu peux te solliciter de le laisser parce t'es un nazi ouais ça serait drôle qu'à ce moment-là Jasmine elle rentre dans le background en arrière pis elle fait là là tu t'en es pis elle commence à lui donner plein d'ordres à Marco c'est ça t'avais dit que c'est plus vrai je t'en es pas pour en faire ça c'était un poustache-là et c'est tout la tête l'alpha c'est ça bon ben après on dit hé là t'exagères pis bam il fait un high kick j'ai plus le film c'est plus le début c'est qui s'abattre dans la face c'est gros je vous ai menti c'était Jasmine qui fait du moin type pis qui s'entraîne m'excuse elle veut pas que je me mette dans le cul mais elle ça ne dérange pas de m'en culer même si je dis non c'est inconséquent elle prend le dildo qui ponde des oeufs puis après ça te fait accoucher ouais ouais en fait par accoucher elle pense plus juste le voir chier des trucs blancs j'aimerais aussi le voir chier mon amour c'est vraiment qu'elle est bloc elle pense qu'on se t'a mal juste tu chier elle met le pointe en en face justement il est j'ai une semaine bas Marco salut on fait ce Marco dans la face ah ouais sabat fais-y une sabat dans la face non on sait que t'es plus forte que lui ah ouais on l'a on l'a on l'a je suis un petit bombe j'ai un petit bombe j'ai un bébé d'une incroyune ben dis les mamelons ah ouais ben dis les mamelons ah ouais ben dis les mamelons pis dis fort que tu pinces les mamelons aussi appelle les monsieur patenaud allez ben dis les tetons appelle les monsieur patenaud fucking weird le gars ça fait à peu près trois ans que j'essaie de faire croire que c'est de l'or les podcasts pis là je pense qu'on a pas aidé à la cause les boys je comprends pas chérie je fais ça pour l'or ben dis les mamelons pis à peu près les monsieur patenaud ah 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 j'ai pas entendu ça ah 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 avez vu on va faire troisième dans une galaxie ouais ouais c'est tout si on fait une bonne idée à mon avis mais alright je sais pas si c'est bon si on se fie à la même non mais le deuxième film était déjà un peu moyen le premier c'était cool vu que c'était le seul film mais je trouve juste qu'il il essayait de surfer sur une vague qu'il aurait juste dû laisser dans le temps c'était plus cool de se rappeler ça par la nostalgie que checker ça pas moyen de te rendre heureux toi c'est tout le temps en train de chialer il y a un gars qui essaie de faire de quoi dans la vie pis tout le temps encore en train de chier t'as un peu raison t'as un peu raison tout le monde va donc raser Chris de Pouilleux oui va raser ton plan ça ressemblait environ à ça les messages j'y laissais dans son cercle mais t'sais j'ai un peu raison là moi tout je me demande est-ce que t'sais j'espère qu'ils vont aller un peu ailleurs que de refaire un peu t'sais une suite aux deux premiers films moi j'aimerais ça qu'ils mettent de la gomme pis que ça soit stupide comme dans les comme dans la série t'sais la série chaque épisode était culte t'sais ouais mais c'est parce que c'est plus ça prend même en les réécoutant ça a pas super bien c'était vraiment bon dans le temps mais ça a pas super bien vieilli je trouve dans une galaxie mieux que Radio Enfer mais t'sais aujourd'hui c'est moins il y a des épisodes qui sont encore bons je pense que c'est plus nous autres qui ont vieilli pis c'était destiné à des enfants ça prendra un enfant pour que ça a bien vieilli t'es une petite mieux lue toi t'es une petite mieux lue je dirais c'est celui que t'as préféré comment il s'appelle déjà on parle de Martin le cabotin un peu de respect Martin le cabotin un peu de respect 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 c'est un petit dent vous avez vu la pub ça marche pas l'humour on va faire du burlesque pour les kids non mais le plus gros c'est dans sa pub Fanny l'aventurière elle est comme un accent du latin avec un chapeau elle est comme tu vas m'aider à venir trouver le petit méchant est-ce que c'est une don pas marre tu fais des accents oui il faut que t'écoutes la pub c'est-tu que c'est ça doit être aussi drôle que si Martin comment c'est pas Martin Stéphane Rousseau son est-ce que personnage de genre de latinot non non ça c'est drôle ah non Rico Chico ça m'a fait assez rire c'est drôle en tabarnak Rico Chico et tabarnak Martin le cabotin honnêtement c'est pas assez connu il faudrait que ça soit vraiment 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 connu il faudrait que genre t'arrives dans la rue quelqu'un te demande l'heure tu fais non j'ai pas l'heure mais j'ai un épisode de Martin le cabotin hey on a le dernier épisode parce que là il se pend c'est le meilleur épisode il se pend en lèvres sur Twitch est-ce que il y a des enfants qui se pend après ses jambes pour qu'il crève plus vite ah pis il y a le gars de Théo Taxi qui est comme je vous l'avais dit stic Twitch aidait pas le monde en détresse pendant une autre étant dit qu'il est maquillé stupe tout Twitch fais Twitch que tu es mon fils c'est Martin le cabotin tabarnac le Martin le cabotin ah ouais la Chris elle a écouté ça c'est une moche pis il me dit ah dès qu'on s'écoutait ça Chris on peut écouter de quoi de bon non mais ça c'était pas Martin le cabotin ça c'était le stand-up c'était Martin le cabotin ouais ouais quand il fait venir la femme il raconte son histoire elle a vécu la misère elle a vécu lui il profite de ce fait qu'elle a tout perdu pour raconter son histoire pour gagner de la sympathie en échange il donne une carte cadeau de 10$ s'il te plait oui non non c'est pas tout c'est pas un cheap j'ai aussi un autre carte cadeau de 10$ si j'en coûte-sus hey man après il voulait qu'il restait ça sur ses impôts calistes c'est un petit truc oui oui mais le gars en choc en choc il est là il tombe il attend une réaction il attend qu'elle dise merci en choc il a peut-être pour 40$ de carte cadeau dans les mains la fille tu écoutes son histoire elle est pas si pauvre que ça c'est un logement c'est une fille qui l'arrache un peu financièrement comme on peut en connaître plusieurs restez 4 cadeaux genre coutu pis ça bouée ça va rien ben non c'est barbac il v'a 40$ si tu m'aurais donné 5000$ peut-être j'aurais pu me sortir des dettes mais 40$ il se chie avec ça le rot que t'as fait t'as eu l'air de te faire mal t'as roté ça fait genre je t'ai fait eu vomir en même temps je mentirais pas il y avait de la mousse dans mon rot le dur de ça c'est que Martin le cabotin c'est lui qui a donné la première chance à G1 ouais c'est vrai c'est lui qui m'a appris le métier il t'a appris comment te maquiller en clown genre non ben t'sais ben ça c'est vraiment c'est lui qui m'a donné mes premiers 15 minutes mes premières parties nous il nous payait 25 $ il m'a donné 15 minutes finalement ah il t'a donné 5 $ il me donnait 25 $ le gars lui il faisait genre 1000 ben c'est sûr t'sais une fois t'sais je donne une fois je peux juste donner 100 $ à une première partie parce que j'ai j'ai pas assez t'sais je gagne pas assez puis je me sens mal dans les fois je fais comme tabardant je payais 25 $ il était gros sa salle était remplie de monde est-ce qu'elle avait payé 25 $ le billet ou peut-être à 300 personnes je me donnais 25 $ 300 personnes c'était bon c'était pas c'était pas une merde je faisais la job en ST j'ai installé ça en crise ben oui ben oui d'où je me suis remarqué d'où j'avais j'ai parlé en tout cas le show il était à Baie-Comeau Baie-Comeau c'est quoi c'est genre 8 heures de route de Montréal j'avais 15 minutes à faire puis il me donnait 125 $ non 150 puis là rendu pour ma paye j'avais fait le show si tout va bien tout ça il me donne ma paye 150 puis il disait hey t'avais dit 125 oh t'as 8 heures de route tu sais d'habitude quand tu joues à Baie-Comeau c'est genre 300 on te donne le double juste parce que c'est sûr c'est loin pis là dude je risquerais pas ma réputation d'avoir l'air d'un cheap pour 25 $ ça je viens déjà pour l'argent tu me donnes 150 c'est pis en tout cas finalement elle fait ok moi t'as le laissé pis en plus il fallait je paye le gars il va te le laisser il a été je me dis moi quand j'avais fait ces soirées back in the days pis il fallait que je vende des billets pis les billets que je vendais il fallait que je les achète avant fait que je devais ça en plus donner des billets moi j'étais comme plus jamais mais tu sais j'avais réussi à rentrer mon argent au total j'avais réussi à faire 100$ pis j'avais tout vendu mais ça c'était de la merde c'est pas ma job à moi de remplir ta calice de salle ça c'est ta job à toi comme host comme producer c'est comme si en tout cas tous ceux qui font ça vendre des billets ou qui me l'ont fait avant quand je commençais moi je l'oublie pas il y en a bien qui faisaient ça dans le temps c'est tout qui se faisait ben c'est parce qu'ils savent que le monde voulait jouer il y en a qui étaient prêts à tout faire pour pouvoir jouer c'est comme c'est comme c'est le monde qui me donnait des vraies chances aussi pis qui étaient honnêtes là-dedans fait que lui il en a juste profité fait que rendu là ben tu sais par exemple faut dire que parce que c'était un concours fait que si tu gagnais c'est quoi il te donnait 300$ c'est ça je me rappelle même pas je pense même pas je pense que tu gagnais c'était même pas de l'argent que tu gagnais je pense que tu vas venir je me rappelle pas par exemple ça c'est trop loin dans ma mémoire il avait fait deux fois il avait gagné les deux fois tu sais je me souviens mais je me souviens plus c'est combien ça c'est trop simple mais tu sais ça reste quand même qu'il faut que tu es obligé de vendre des billets c'est surtout que tu achètes les billets qu'il faut que tu vendes c'est pour ça que tu donnes des billets que tu vendes si tu ne vends pas tes billets ben Chris ça t'a coûté de l'argent à jouer ouais mais c'était 100 piastres c'était 100 piastres qu'il fallait que tu donnes nous autres on avait juste c'était pour un show de musique genre à Longueuil au bord je ne sais pas à côté du Vegas genre sur le bord de la 132 c'est le bord 132 je pense ouais ouais exactement ça il y avait Charlie Pop animé là avant pis ça a été Charlie Pop c'est toi c'est Charlie Alex Pépin je pense qui a animé ah oui Alex Pépin Alex Pépin l'a repris ouais c'est ça moi j'ai déjà joué là dans le temps que c'était Charlie Pop pis j'étais en première partie de Dave Godet pis ça avait été fucking cool par exemple pis ça avait quand même c'était jam-packed là c'était tu sais on s'entend c'était un bord un peu weird louche de mort d'autoroute mais on avait eu du fun t'avais-tu quelqu'un qui t'avait situé? non non tu parles d'une anecdote de mort c'est un astuce on voulait faire un show c'est ça qu'il t'a sous-té gros ah ouais fais comme film pis il fait man 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 c'est un petit souci par trois chevaux ah 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 notre joueur de keyboard qui s'est informé là-bas pis le dos de Steve il disait que genre il nous payait pas first c'était juste l'argent de la porte ça me dérange pas mais là il disait ah ça prend un minimum 60 personnes que vous amenez là sinon sinon c'est sûr ça marche pas là pis c'est comme ok fait que là t'es en train de me dire que first tu nous donnes pas une caliste de scènes pour entertainer le monde on ramasse la porte ça me va mais en plus t'es en train de me dire pour un minimum de personnes qu'on amène tu sais j'étais comme fuck you là techniquement tu genre je pourrais te demander je pourrais te demander un salaire juste pour t'amener 60 personnes pour fouler ton bord pis pas faire de spectacle genre s'il y avait pas 60 personnes il annulait c'était pas s'il y avait pas 60 personnes et vous donnez pas un budget j'ai aucune idée c'était quoi mais j'entends tu dis que ça prenait minimum 60 personnes ben j'étais comme fuck you là caroliste on te foule ton bord ça te coûte à rien nous autres on se fait chier on amène genre ça prend une journée quasiment monter le stock pour la musique ça prend une coupe d'heure pareil faire le sound check pis tout pis là en plus faut faire un spectacle pis là en plus faut t'amener du monde tu nous donnes pas une carrière de scène pis là en plus t'es en train de nous dire que ça prend un minimum de personnes qu'on amène c'est comme fuck you j'étais genre mais ça me rendait avec les questions que tu me donnes ben c'est parce qu'une minute j'en ai rien à foutre genre j'en ai rien à foutre de jouer dans son bord en particulier c'est ça que la personne comprend pas genre j'en ai absolument rien à foutre de jouer là ou ailleurs ah non mais là au floor cube blablabla regarde les petites crises de manigance fuck off regarde il y a d'autres places dis-y dis-y j'y ai dit il est là à terminé je vais le rajouter c'est vrai c'est un bon il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit ben oui ce petit calice vous m'avez débracé encore tabarnak les concours de ben tu sais comme moi je m'a amené j'avais fait ça pour jouer au club soda pis c'est un concours où tu t'amènes où tu vendes comme justement à 100 billets pis si tu ne vends pas 100 billets tu ne t'es pas payé pis c'est un concours où tout est arrangé tu joues pour rien dans le fond pis eux autres ils ramassent le cash de tout le monde tous les ben tu sais il y avait des ben qui commençaient à midi moi j'ai joué à 10h le soir ah ouais toutes les ben vendent des billets pour ça ils ramassent tout le cash pis tu ne leur donnes pas ils s'en calent dans les rimes ok ils sont pédés donc il y a un roulement de monde parce qu'il y a juste 500 places au club soda ah ouais non non pour des shows d'humour c'est 500 parce que le monde sont assis avec c'est en mode cabaret avec des tables pis tout mais tu sais pour des shows pudiques c'est facilement 900 1000 c'est 1000 par mois ouais parce qu'ils ne peuvent pas vendre autant d'alcool ils ne font pas aucune promotion astille genre tout ce qu'ils font c'est ça tu peux être un band qui joue nous autres on était chanceux on était bien placé devant le set donc on jouait avant de rien mais tu sais il y avait du monde mais les bands qui commencent à midi il n'y a pas personne non plus ouais tu as joué au club soda mais tu as joué devant 6 personnes ouais tu payes 2-3 tech et la salle c'est ridicule des affaires c'est juste des promoteurs qui veulent faire de l'argent sur le dos du monde ils savent que toutes les bands veulent participer à ces affaires ouais c'est sûr ça fait un show c'est ça qui m'énerve dans le fond ça ne me dérange pas que le monde ne soit pas payé dans le but c'est d'essayer d'organiser de quoi puis vraiment de faire la visibilité puis faire comme moi je suis clear avec vous autres voici les chiffres c'est ça que ça coûte la salle moi c'est ça j'ai pas de salaire puis on va essayer de créer de quoi on va tirer qui ont passé de créer quelque chose ça c'est cool mais si au bout il y en a un qui profite soit des artistes soit des producteurs ou soit les tenanciers de salles ou de bars qui en profitent de faire ça sur une marque moi j'en boucle des shows de musique puis tu sais comme là à nouvelle place où on boucle ça nous coûte 400$ parce qu'il n'y a aucun équipement de son il n'y a rien il faut tout louer ça nous coûte comme 400$ ça c'est juste louer l'équipement après ça le bar ne veut pas nous donner une scène puis Chris tu ne fais pas d'argent s'il n'y a pas personne qui vient au show tu ne fais pas d'argent puis les bands on les paye 600, 700, 800$ des fois et moi j'ai déjà fait un show à cette place ça m'a coûté 2000$ il n'y a pas personne qui est venu puis les bands c'était fucking cher puis il y a eu 7 personnes qui est venu voir le show le bar ne veut pas te backer ça m'a coûté 2000$ je capotais 2000$ ouais je paye du logement puis là j'ai un engagement avec le band je sors l'argent de ma poche puis je le paye mais en même temps bro Chris je ne sais pas si c'est parce que c'est des bad luck ou tu as vraiment mal calculé tes affaires non non c'est des bad luck c'est des bad luck c'est beaucoup de risques pour 7 personnes qui est venu j'ai pas habituellement j'avais pas 7 personnes dans mes shows mais ça a donné que là il n'y a personne qui est venu je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais tu sais je travaillais fort je travaillais fort pour ma proche puis tout ça puis faire de la pub puis tout ce soir-là le monde n'a pas sorti ah mais Chris tu s'attendais à quoi ah ouais qu'est-ce qui me fait plus chier même c'est dans le temps que je travaillais à Romaine que j'avais bouqué ce show-là puis je n'ai même pas vu le show parce que je suis au chantier ah c'est ça non donc j'ai payé 2004 ça c'est-tu pour un show que je n'ai pas vu ah pour rien ben je vais être au tout capital d'une sympathie des fois il y a des boss de compagnie qui font ça ils trippent sur moi ben raide puis là ils veulent m'engager pour aller par un corpo tu sais j'en fais pas souvent mais tu sais ceux que j'ai fait c'est pour ça que je ne veux plus en faire parce que le gars il trippe ben raide sur moi on est toute une gang de fous nous autres puis là j'arrive là personne ne me connait personne c'est le type d'humour que je fais puis personne aime mon type d'humour c'est juste lui le seul quart qui aime ça puis lui il écoute il est comme puis tout le monde m'aillit en avant si le monde me regarde de même parle son sel tu sais tout le monde s'en caler il est comme t'es incœuré on t'en revient l'année prochaine je suis comme bon ouais ouais c'est sûr je suis là mon chum je suis là les importants de job de Noël puis d'affaires de même le monde veut juste se saouler puis fourrer si le monde s'en calise d'avoir un spectacle ou amène genre je sais pas un genre de magicien juste avoir de l'animation Chris un DJ Chris un DJ un DJ ouais mais même pas un magicien regarde ce cash là pour payer de quoi à tes employés qui veulent juste chiller ensemble surtout des corpos de Doël mettons moi ça j'en fais au coeur au coeur puis des corpos par avis ça c'est pas vrai ça c'est totalement faux genre c'est quand même tout le monde le veut j'en fais comme deux ou trois par année puis que je sais que ça va être nice ouais ouais c'est sûr une année si ça fait que t'as décollissé l'orgueil ton amour propre d'aller t'humilier pendant une heure c'est une cinque c'est juste le feeling de se sentir comme le cinque de service de genre ok c'est ça donnez moi mes pinots après ça tu vas aller sur le poste ouais c'est ça mais il y en a qui sont bons parce que qu'est-ce qu'ils veulent c'est genre que tu ris le joker de la gang que tu ris de l'estime de la gang de la cochonne de la fofolle de la matale puis ils veulent des entertains de même puis il y en a qui sont vraiment bons pour faire du crowd work de même mais moi je fais pas ça fait que ça donnait qu'il y avait du monde déçu en tabarnant pas mal ça mais mettons combien par année des corbeaux toi ben là check cette année j'en ai fait je pense trois ou quatre puis tu sais j'étais quand même bien payé tu sais dans genre des mille piastres j'essaie tout le temps qu'il y a qui me paye le plus possible ouais c'est ça puis là je fais comme tu sais puis là je le dis d'avance il faut qu'il y ait toutes les conditions les meilleures conditions possibles puis même d'un fouet ça ça change mais c'est parce que je suis pas un humoriste à ça tu sais il y en a qui sont bons tu sais je suis sûr comme Marco Métivier Dave Godet Alex Dave Godet il est le bon là ouais ouais ben tout à la clique Godet Roy même Mike Beaudoin de ces années-là de ces années-là tu sais ça doit être super bon en corpo ben n'importe qui vraiment n'importe qui t'as qui qui anime régulièrement au bordel doit être bon en corpo puis que c'est gros du crowd work moi je pense pas nécessairement parce que tu sais le crowd work du bordel tu sais un doute comme Mike Beaudoin oui il va être bon en corpo même là je sais qu'il refuse quand même pas mal mais il doit en accepter une couple mais il doit les filtrer puis demander quand même cher mais là je pense pas qu'il y a bien des corpos en ce moment non mais en ce moment non mon chum tout le monde esti ils sont timides tu sais il doit être un peu slack ses corpos vu esti dans la droite il veut pas dire c'est où en ce moment ben ouais esti il veut laisser sortir du pays oui il veut pas mais finalement il va se battre peut-être contre Justin Gaethje je sais pas c'est qui mais non c'était pas Ariel quelque chose Ariel Elwani non ça c'est un journaliste de MMA dans le fond ok c'est la petite sirene ça j'ai resté c'est juste que non parce que je pense c'est 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 Khabib ou Tony Ferguson qui parlaient de ça à Ariel Elwani mais c'était genre pendant une entrevue c'est Justin Gaethje qui se pognerait contre mais le gars c'est genre un genre de kickboxer lutteur mais il cogne fort en crise mais d'après moi ça va être un combat de boute mais ça va être intéressant quand même à regarder parce que l'autre il avance tout le temps vers son adversaire il cogne vraiment fort il est vraiment dangereux puis Tony Ferguson arrive avec des astuces d'attaque weird avec des angles weird des astuces de coup de coude ça va être ouais d'après moi ça va être un meilleur combat non mais je trouve ça bizarre qui fait en même temps ils sont contrôlés puis ils sont testés ça devrait être pas grave mais c'est quand même bizarre que dans une grosse pandémie l'outil de genre 800 000 personnes qui sont morts dans le monde à cause de ça puis les autres ils sont comme non ma calice il n'a pas de temps de morts encore mais là il n'a même pas autant d'infecter mais le pain c'est qu'en plus ils vont le mettre sur Fight Pass la carte principale c'est même pas pour vendre des pay-per-view ils vont vendre des abonnements de Fight Pass parce qu'ils vont faire parler sûrement qu'ils vont vendre de la pub à côté tout le monde va vouloir regarder ça c'est le seul entertaining qu'en ce moment autre que Jerry tu es live ben oui c'est vrai que ça a été le meilleur non c'était parfait j'ai écouté ton live Jerry ben oui j'ai répondu à une couple de tes de tes de tes j'ai dit deux trois conneries puis j'ai dit une anecdote que ça m'a déçu de quoi parce que je t'ai demandé de compter parce que t'as compté l'affaire du juin mais ça c'était juste pour te situer dans le party c'était comme le party d'Halloween que tu m'as dit hé viens faire un rap c'est ça je voulais que c'est d'accord ah oui ah mais c'est parce qu'il faut que tu vois là je dis où je suis trop pété fait que tu sais je me ouais non je catch mais tu sais j'étais pas déçu pour vrai ben en même temps c'est vrai que c'est décevant c'est une belle moi je la relance là dessus c'est ça c'est parce que mais en même temps c'est un peu s'il fallait être là parce que la fin c'est Jeff il dit qu'il fait du rap pis là après ça fait que là t'as vu l'autre Sam le mieux j'aime qu'ils se mordent la langue en même temps Sam le plus il commence à faire du beatbox pis c'est le beatbox le plus pourri que j'ai entendu de ma vie c'est un peu je vais te le dire c'est un peu la langue en arrière où il commence yes pompous sweaty peace peace com society et il y a tout le monde le spaghetti don't se snorke c'est un snorke pis je suis comme yo c'est quoi ça cette musique de Marda merde je pense que c'est les oreilles peut-être il essaie de faire du rap pis comme yo c'est l'enfant la plus chier que j'ai entendu de ma vie après ça je fais ça donc je pense en arrière et je fais hey honnêtement honnêtement Marie je pense à vous c'est ta chier mais comme yo c'est tellement à chier non non c'est pas ça exactement qu'est-ce que c'est passé c'est que toi tu lui as dit hey Marie t'en penses quoi de son rap pis elle a dit la calice de Marda la calice de Marda mais c'est la croix de la rite c'est la calice de Marda pis on était tu sais on était comment j'étais avec un gars où te déguiser en moine il était gelé rire de sa speed c'est-tu la calice de la même moine je suis speed ça marche tellement pas là t'sais c'est comme le jour matin de voir un gars d'Ixa Captain Morgan à jeun gros t'es con gros c'est quoi ça ça parlait ah ouais il était ah ouais il était allumé en estie genre pfff oh ouais il arrêtait pas de me parler ah ouais moi de mon père il revient pis là il était à travailler là je suis capi pourquoi tu me parles de ton père je suis capi je suis capi de parler de ma mère on dit pis c'est comme hey c'est bon de l'eau un peu mais le plus c'était c'était c'est un d'estime de partir ça c'était dans le temps que mettons c'était où que ma blonde habitait avant sur le plateau pis on était nous ben moi j'habitais pas là mais j'étais tout le temps là mais on était au rez-de-chaussée pis les deux étages d'en haut c'était tous de leurs amis pis ça avait fait un putain de gros party genre partout pis on était amis avec les voisins aussi c'était comme juste tout le bloc qui était dans un mode de party ça avait pas de sens là ah ouais on m'a amené en bas chez nous pour avoir 50 personnes ça avait pas rapport ah ouais pis t'avais Isaac gros qui avait fait gros il était parti sur une trip de peur à manger on était tous gros fucking ses munchies pis ils faisaient des petites pizzas des hors d'oeuvre pis on se portait comme oh merci maman il y a-tu de la viande dans celui-là c'était plus grave c'est que tu parles d'Isaac pis moi on l'a recruté dans notre bunker pendant la quarantaine ah ouais c'est nous que t'as recruté ah ouais ah c'est Isaac ben ouais parce que sinon il a arrêté tout seul chez eux pis nous on a une chambre ici anyway fait que il y a à l'année c'était qu'au-là qu'avant lui tu m'arri je pense ouais exactement fait que ah bah c'est cool ouais moi les boys je vous laisse parce que j'ai plus de batterie dans mon cell fait que de toute façon ça fait deux heures qu'on enregistre je pense ouais moi avec je rapperai ouais ok ben en tout cas ça te dérange pas tu rappes du moment que c'est pas GF qui rappe encore tabac merci tout le monde merci tout le monde Jeff t'avais ton nouveau podcast qui partait je pense ouais mais ça ça se plug pas encore on a enregistré un épisode il va être frappé là-dedans c'est à chier l'épisode qu'on a tépé à date il est drôle mais c'est un pilote peut-être qu'il va être utilisé un jour mais c'est pas non pour l'instant j'ai pas le podcast sais-tu pourquoi c'est drôle parce qu'il fait un rapid nap c'est ça blonde en arrière qui passe qui fait yo c'était chien you fucking sucks d'ailleurs l'épisode qu'on chie sur ses pattes est sorti ouais il est sorti la semaine prochaine on niaise Denis Lévesque encore avec vous autres oh yes on a une couple d'épisodes qui s'en vient encore là-dessus sur du bruit à mes oreilles et le boucle podcast show il va y avoir d'autres épisodes qui sortent bientôt that's right merci to you guys venez pas me faire craindre vous avez autre chose à call ici c'est-tu là allez écouter ça puis abonnez-vous au Patreon à Jer il y a Jer et ses potes vous avez entendu l'intro ça vaut à vous laisse faire le Patreon à Jer il est bien plein t'as marre-naque venez nous abonnez-vous à c'est-tu bootleg podcast show la marde à GF fuck you t'as marre-naque il y a des t-shirts qui s'en viennent puis by the way si vous voulez qu'on continue ça va prendre plus de Patreon sinon on va arrêter hé c'est des t-shirts ça va pas faire pour les gros il faut pouvoir en porter un eh non oh oui 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 c'est vrai je veux un set de t-shirts aussi je veux un t-shirt Phil le menteur ah ouais oh ah oh pas m'occuper de faire le design pas qu'il faut faire le design ah ah oh oui c'est curieux il risque que t'aies pas game de me photoshop de quoi mon chum est-tu j'aimerais ça en tabarnak voir ça va te photoshopper la queue est-tu oh oh ça sera pas longue ouais mais moi elle est large elle est pas longue elle est large c'est une même ah ouais elle est large c'est une joke elle est petite puis elle est étroite bonne semaine tout le monde merci à vous écouter bye 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 ciao ciao ciao